Hey ! Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play ! Nous sommes beaucoup trop tard, je crois. On est combien aujourd'hui ? On est combien, Jenny ? On est le 9 décembre, il est 11h. Ravi de vous retrouver sur le stream pour une nouvelle semaine de folie furieuse où il n'y aura pas la moitié des personnes... Escomptées ! Donc globalement, attendez-vous à une bonne grosse semaine de merde sur le stream. Mais bon, vous avez l'habitude, de toute façon, c'est comme ça. Même sans grève. Même sans grève, vous regardez tous Domingo, de toute façon. Merde, le mec craque total. Alex Nassar, il fait la pub pour eux. De toute façon, personne ne regarde, on peut le dire. Donc dans le Lunch Play, on peut dire tout ce qu'on veut. Évidemment, aujourd'hui, un Lunch Play sous le signe de la bonne humeur où on va raconter tous les merdes qui nous sont arrivées ce week-end et on va vous donner des vraies astuces. Toi aussi ! Des vraies astuces pour survivre en temps de grève. De guerre aussi. De guerre aussi. En France, voilà. Toutes nos astuces conso, évidemment, du lundi matin. Tout ceci sera évidemment sur un petit fond de shiny hunting qui fait plaisir puisque le dernier coup, on a eu un shiny en live. Mais non ! Mais si ! Mais si ! C'était jeudi, je crois. Jeudi, mardi. Je ne sais plus quand c'était. Environ. Jeudi, je crois. Mais non ! Et ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit fil rouge du suspense dont en plus que ça ne demande vraiment pas beaucoup d'attention à l'animateur de cette émission qui est d'ailleurs fort désagréable. J'ai pu mieux connaître cet animateur dimanche dans Zach en roue libre. Je tiens à dire, j'ai rien un petit peu très sympathique. Je te connaissais un petit peu, mais écoute, on a parlé de qui là. Ken Begarde, il était dans Zach en roue libre. Ah, t'as fait Zach en roue libre ? Je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que t'as raconté ? Ouais. Ceux qui rigolent. Il y a un rire qui sort du nul. Les sorciers de bolcheviks, là. Non, mais moi, je tiens à dire, j'ai été beaucoup touché. J'ai été beaucoup touché. T'as pleuré ? Pourtant, je n'ai pas parlé de toi. Bah, c'est ce qui m'a touché. Parce qu'il m'a justement ému. Ce qui m'a fait de la peine. Moi, ce matin, il m'est arrivé un truc incroyable. Bah, attends, je te laisse présenter Kyria, tout ça, avant de... Aujourd'hui, autour du plateau, bien entendu, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Kyria. Bonjour, Kyria. Bonjour. Ça fait un petit moment que tu n'es pas venue dans le lunchplay avec tous les annulations et les effusions de sang. autour de... Tu arrêtes de me tripoter ? Apparemment, t'as des petits poils sur les pulls. Oui, j'ai des poils sur le pull. Et alors, ça vous gêne ? Je n'ai pas que sur les pulls. Je des poils partout. Je des poils pubiens. Je des poils au cul. Et alors ? Non, mais... Hein ? Non, mais s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va ? C'est ça, à pro. Vous verrez quand ce sera la mode d'avoir des poils sur le truc pour soutenir la cause animale. Très importante, évidemment. Transition ! Eh bien, vous ferez moins les malins. Ça sera bientôt tendance. Je suis avec Maxime Girassi. On vous enlève à toi, Ken Pugin. Bonjour. Apparemment, je suis le faux frère. Je ne sais pas pourquoi. Hein ? Je suis un faux frère, apparemment. C'est moi, le faux frère. Il y a le faux frère, Maxime. Ah ouais ? Feufolé ? Feufolé. Un feufolé. Un feufrelé. Un fifrelin. Un fifrelin. Fifrelin. Et nous sommes en compagnie... Un petit moment, il vient parce que... Bon, c'est la famille, évidemment. Quart d'heure. Petit quart d'heure. Genius de Le Matin de Genius. Oui, comment ça va, mon Ken ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Max. Bonjour Max. Bonjour Max. Qui était là ce matin, qui m'a régalé absolument. Ça va, toi ? Bon, écoute, plus ou moins. Je vais vous raconter... On va vous raconter ce qui nous est arrivé ce week-end. Je suis toutoui. On peut vous dire qu'on n'a pas passé le meilleur week-end de l'histoire de l'univers. Moi, j'ai revu La Famille, donc ça, ça a été merveilleux. Mais tout ce qui est autour, je pense que... Je pense que c'était compliqué. Moi, il m'est arrivé un truc ce matin, mec. Oh putain. Incroyable. Est-ce qu'on peut peut-être, est-ce qu'on peut potentiellement zoomer sur mon téléphone ? Ouais, ou alors, si t'as un lien, je peux montrer. Attends, t'as pris une photo ? Ouais, j'ai fait une capture pour moi, que c'était incroyable. Oh putain. Vous arrivez à zoomer avec les caméras ou pas du tout ? Je sais couille. Vas-y, pose. Mais je veux pas que Ken le voit. Pose ici, pose ici. Regarde pas l'écran. Faut que tu regardes. Ok, je regarde pas. Voilà, regardez, juste là. C'est quand même pas une photo de moi en train de pisser. Non, 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 du tout. Qu'est-ce que c'est ? Je regarde rien. Attends, ne regarde pas, hein. Je regarde pas. Ce matin, je me suis réveillé, il s'est passé un truc incroyable, les amis. Qu'est-ce qu'il se passait ? Attends, attends une seconde. Regardez-moi ça. Tu peux regarder, regarde. Tu penchais à gauche ou à droite ? Regarde, regarde. Regardez ce qu'il s'est passé ce matin. Ouah ! Bravo ! C'est pas le vrai, c'est pas le vrai. Je me suis dit. Mais non. Mais non. J'étais dans mon lit, et je me suis dit, mais Ken Boguer me suit ? Et puis bon, après il m'a posé la question, il me fait, t'es bien là pour le lunchplay ? Donc je me suis dit, bon, je pensais être un ami, mais a priori non. Mais c'est parce que t'as pas réclamé que je t'ai suivi. Est-ce que tu sais comment je l'ai eu, moi, le follow ? Comment tu l'as eu ? Je l'ai ramené à Paris-Brest. Justement, en parlant de Paris-Brest. C'est vrai, ça ? En parlant de Paris-Brest. T'as pas oublié quelque chose aujourd'hui qui a rien ? Est-ce que tu sais ce qu'il s'est passé pour moi ce week-end ? Écoute. Juste pour dire, les follow, c'est comme le cul. C'est quand on ne demande pas que c'est encore mieux. Ouais, hein. Ah non, moi, je demande toujours la permission, parce que, enfin, c'est quoi ? Non, la permission, la permission. C'est quoi que t'es en train de dire, là ? N'importe quoi. C'est dégueulasse. Non, moi, je veux pas que je fais ça. Tu vas sortir une édition de cette édition. C'est pas ce que je voulais dire. Non. Évidemment, tu demandes la permission. Évidemment, tu te rappelles. Évidemment, tu te rappelles. Non, je dis, c'est quand tu qu'aimantes pas ta femme que c'est là que tu... Ah, oui, bien sûr. Quand tu qu'aimantes, elle dit oui, mais d'accord, mais je fais rien. Tu le fais, mais c'est pas drôle. Quand tu qu'aimantes pas... Bien sûr, on avait tous compris ça. Oui, ça s'est vu. Il y a un petit malaise, là. Pour moi, là. Oui, Kyria, le tir à Missou. Oui. Où est-il ? Mais je ne pouvais pas, parce qu'en fait, je suis retournée sur Paris hier vers 14, 15h. Mon Dieu. Et je me suis endormie à 18h30 parce que j'étais explosée. Mais que s'est qu'il passait ? Eh bien, j'ai participé à l'event Animal. Ah, t'as fait Animal ! En tête privée, madame. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai plein de trucs à raconter. J'ai fait Animal. Alors, attends, 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 vous avez fait Animal en jet privé ? Oui. Comment ça ? C'est pas contre la pollution, en tout cas. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait les grèves. On devait y aller en train. Je trouve qu'il y avait toutes les grèves. On ne pouvait pas avoir de train. Et du coup, on était bien embêtés. Et Rémi Gaillard nous a gentiment proposé un jet privé. Un jet privé ? À nous et aussi aux gens, aux artistes qui participaient au festival. Donc, on était 40, 50 à peu près. Un jet privé ? On avait un avion pour nous tous seuls. Un avion, oui. C'est... C'est cocasse. Après, je ne sais pas trop exactement comment ça s'est organisé et tout ça, mais Rémi Gaillard nous a, en tout cas, eu un avion privatisé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rémi Gaillard vous sort d'une galère. Quoi ? Gaillard galère. Oh ! Mais non ! T'es poli de rire, mais... Personne ici rigole. Poli de rire. Personne. Absolument personne. Très bien. Est-ce que ça s'est bien passé, du coup, cet événement ? Honnêtement, ça s'est bien passé. Je pourrais vous raconter tout l'événement. Ouais. Oh là là, pas de sang, s'il vous plaît. Pas de sang, pas de sang. Pas de sang, pas de sang. Oh là, on est obligé d'avoir du sang. Voilà. Coupez-moi le sang. Non, honnêtement, ça s'est bien passé. Bah, écoute, on avait l'avion, quand même, qui partait assez tôt. Donc, on est partis samedi matin. Rémi de Gaillard. J'avoue, Rémi de Gaillard, c'est pas mal. Samedi matin. Ouais. Ça ne durait qu'une seule journée. Ouais. En fait, en gros, on a streamé de 16h à 3h du matin, à peu près. Quelque chose comme ça. Ok. Et, ouais, écoute, on est arrivés tranquillement à l'aéroport. On s'est posés dans la petite salle. Avec qui ? Donc, du coup, avec toute l'équipe de streamers. Et je sens que si j'essaie de les citer, je vais en oublier. Ceux que t'as bien aimés, t'as rencontré. Non, ouais, juste ceux que t'as aimés. Si ceux que t'as aimés, ceux que t'aimes pas, tu les cites pas. Puis c'est pas grave, ils t'en voudront pas. C'est pas qu'il y en a que j'aime pas. C'est juste qu'il y en a avec qui j'ai joué. Et il y en a que je connais pas forcément. C'est normal. Après, non, j'ai pas mal joué avec AlphaCast, pour le coup. Quelqu'un que je connaissais pas du tout à titre personnel. Et il est super gentil. C'est un frère. Franchement, on a fait du Overcooked. On a joué à LOL. On a joué à plusieurs trucs. C'était bien marrant. Ouais. Non, il était vraiment cool. J'ai joué aussi un petit peu avec Dius. Aussi avec Frozen Crystal, que je ne connaissais pas. Frozen Crystal. Frozen Crystal, c'est la chanteuse de Libère et Delivre. Non. Non, mais tu sais que je suis capable de te croire. Je sais pas qui c'est, alors arrête de dire de la merde. Non, mais c'est pour la blague, tu vois, le Frozen. Frozen Crystal, oui. Voilà. Voilà, les gars, vous pouvez la plouer, celle-là. Oh, si, si, elle est bien. Oui, elle est bien. Je me chauffe. Il n'y avait que des grands défenseurs de la cause animale. Et en fait, ce qu'il fallait savoir aussi, c'est qu'on avait tous un animal, à titre personnel. Un animal que, généralement, on montre pas mal en live, etc. Moi, j'avais quoi comme animal ? Moi, j'ai deux chats. Donc, t'as ramené ton chat en jeu privé avec toi ? Non, 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 non. Oula, non. Non, non, mais on a tous un animal, à titre personnel, en fait, qu'on montre, regarde, sur le chien de perso, tu vois. Ah, d'accord, ok, ok. Non, non, en animal physiquement présent, il n'y avait que Okami, du coup, le chien de Lutie et Mizu. T'es quel signe chinois, toi ? Quel, le chien ? Oh, putain, j'en sais rien. T'es né en quelle année ? 92. Toi, t'es un singe. T'es un singe. Singe. Ah bon ? Ah, bah. Oui ? Ouais. Ah ! Le BITEL, 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 si tu savais, ton émission ! Ça va, Litel ? Bah, tu sais, je me suis littéralement explosé le dos, c'est pour ça que je suis en train... Oh, merde, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est passé, là. Et c'est passé. Je me suis vautré dans les escaliers... Micro, please, micro, please. Je me suis vautré, en fait, dans les escaliers, je me suis explosé le dos. Mais, 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 non, je suis désolé. Proulé, mais quel escalier ? Le tien ? Oui, oui, dans mon immeuble. Mais 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 il me va voir un médecin ! Mais non mais c'est pas... Mais non mais c'est juste, je me suis tombé, je me suis un peu fait mal et du coup j'ai mis du temps, c'est toi. T'as pas roulé jusqu'en bas ? T'as pas fait... Ah non 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 mais j'suis tombé un coup sec quoi. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'était en mode, y'avait de l'eau plein. Ouais y'avait, ouais. Ah merde. Et t'sais tu fais pas attention parce que t'sais c'est l'immeuble que tu connais et t'es en mode... Ouais ouais tu vas gaffe. Les marches tu les connais par coeur. Et bah non. Donc euh je me suis... Non non mais c'est bon, en vrai ça va t'inquiète. C'est juste du coup j'ai mis un peu de temps à arriver. T'sais, it's ok hein tu sais hein, le lunchplay on rentre fort. Soumis massé ! C'est la famille, c'est la famille d'avant. Bien entendu. Donc oui euh... Très bien. Qu'un seul animal présent, il avait fait le voyage en jet privé lui aussi ? Non. D'accord. Non non, il a fait le voyage en voiture du coup avec Mizu et Luthi. Ok. Qu'il avait emmené et du coup on avait Okami qui courait derrière nous régulièrement. Le chien fou. C'est assez rigolo. Bah il est jeune après, il a même pas un an je crois. Donc forcément euh... Et euh... Non non, l'event en lui-même était vraiment cool. Euh... On était un peu tous ensemble. Il y avait un peu, tu vois, l'espèce d'énergie commune et tout. Euh... Souvent on jouait un peu ensemble et tout ça, donc ça se faisait un peu à l'arrache. C'est-à-dire qu'on se levait, on allait voir telle personne et... Eh ! Ça dit on fait un jeu ? Ah c'est bon. On jouait ça, on jouait ça et tout. Franchement c'était vachement sympa. Si je me souviens, donc il y a 120 000 euros qui a été levé pour la cause animale. 2 000 juste pour Kiki hein. Plus de 2 000 sur ma cagnotte personnelle. 2 000 ? Ouais ! Ça rembourse le jet privé, ça va. Ça va. Il y avait quand même tout le festival autour qui était organisé. Il y avait pas que la partie streamer quand même. Et le festival a dû ramener aussi pas mal d'argent je suppose. Il y avait pas mal de gros chanteurs, il y avait pas mal d'humoristes. Il y avait un petit peu tout le monde ouais. Ouais j'ai vu parce que... Tous les chanteurs sont passés sur le live de Zerator. Et ouais, il y en a qui ont joué, il y en a qui ont chanté. Il y a eu un karaoké qui a été fait par plusieurs chanteuses par exemple. Il y a eu pas mal de trucs. On a Rémi Gaillard qui est passé sur chacun de nos lives à titre personnel. En karting ? Qui a fait un petit message, qui a fait un petit... Non mais il y avait un mec qui était déguisé en chat. Un mec qui était déguisé en chat ? Ouais. Félix ? Gros chat. Toi aussi tu chasses... L'arvada ? Comme mignon. Je me balade. C'était qui les chanteurs ? Bah voilà, il y en a qui commencent à les citer. Effectivement il y avait Trio. Il y avait Gada Jones, il y avait Kali. Il y avait Trio ? Ouais. Il y avait Trio. Il y avait Alpha Blondie, il y avait... Alors après moi je les connaissais pas pour le coup et c'est vrai qu'on a pas pu... Evidemment on a dit Trio donc là je vois immédiatement Genius et Maxime qui se sont regardés car... Céline de nos campagnes... Et après vous l'avez ou pas ? Tu l'as ou pas toi ? Il l'a pas, d'accord. Non mais moi j'ai définitivement l'air mais par contre les paroles c'est marrant. Il a joué de la guitare en direct. Ah il y avait une demi-portion aussi ouais effectivement. Non mais il y avait pas mal et c'était des Trio du coup le guitariste il a tapé un petit solo et tout sur... Ah ouais c'était pas mal. Et du coup il y avait une guitare qu'on a tous dédicacé, qu'on fait gagner il me semble. Donc à quoi va servir du coup l'argent ? Bah l'argent du coup ça va pour l'association Animal qui est donc l'association de Rémi Gaillard. Animal. Pour la cause animale et en gros le concept c'est de créer des refuges. Donc pour les animaux qui sont abandonnés, qui sont maltraités etc. Mais des refuges dans lesquels tu as beaucoup d'espace. C'est à dire que tu n'enfermes pas un chien dans une boîte de 3 mètres carrés. Là ils ont vraiment de l'espace pour pouvoir courir, pour pouvoir vivre etc. Pour qu'ils aient les meilleures conditions possibles en refuge. Et il est où ce premier refuge du coup ? Et bien ça je ne sais pas. Ah oui ? Je pense qu'il y en a déjà qui sont créés mais que le but c'est d'en créer plus. D'accord. Très bien. Il faut savoir qu'on est arrivé un peu... Elle régale. On est arrivé, on a fait nos installations, on a lancé. Derrière on a coupé, on est allé dormir, on est reparti direct après quoi. Ah oui d'accord. Vous ne savez pas trop la cause pour laquelle vous vous êtes battu ? Si. Encore une fois on savait que c'était pour la cause animale. D'accord. On savait que c'était pour des refuges qui allaient être créés etc. De là à te dire combien de refuges il existe déjà ? Où est-ce qu'ils sont ? D'accord ok. Ce qui compte écoute c'est qu'il y ait des animaux qui ont des meilleures conditions de vie. Ça peut être une information importante mais très bien mais franchement c'est cool. C'est super cool. Qui était présent. Ok. Et il y a un site internet tout ça ? C'est différent de la SPA dans le sens où là encore une fois il y a beaucoup plus d'espace par animal. C'est un peu le concept. C'est genre on ne veut pas qu'ils soient en cage c'est ça les animaux ? Là c'est ça. C'est vrai qu'ils deviennent un peu fous les animaux en cage. Ah ouais. C'est... 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 C'est compliqué hein. Il y a encore hein. Non mais de toute façon il faut être honnête. Vous avez des animaux ici ou pas ? Alors moi en fait j'ai un chat mais qui habite chez ma mère. Puisque mon appartement est trop petit. Ouais. Et il me manque très fort. Je vais pas mytho. Ah ouais ça j'avoue. Mais il fait la vaisselle tout ça. Quand t'as un chat de famille... Bruh. Maintenant tu as un chat Twitch. Exactement. J'ai un chat Twitch. Tu m'as fort sympathique. A moins que j'aime beaucoup Perso. J'aime beaucoup. Moi j'ai un chat mais il est décédé. Je l'ai gardé pendant 15 ans. J'ai grandi avec. J'ai même fini d'où il y a très longtemps. Je l'appelais le chat. Ils m'ont pris l'idée dans Shrek. Dans Shrek ? Bah il s'appelait le chat le mien. Mais c'est Colombo qui a un chien qui s'appelle le chien. Ah bon ? C'est lui qui a inventé ça. Ouais bon c'est un chien moi je suis un chat. Et du coup le salut. C'est beau les animaux. Mes chats je les appelle souvent chats. Ils vivent avec toi du coup tes chats ? Ouais. Moi j'ai amené deux chats. Effectivement c'est vrai qu'on les voit très souvent sur mes lois. T'as quoi comme race de chats ? J'ai deux Bengals. Deux Bengals. Oh. Des tigres. Pas mal. Ils sont beaux. Et c'est vrai que ce que j'expliquais c'est que mes deux chats précédents c'était des chats que j'avais sauvés. Le premier je l'ai sauvé de la rue. C'était un chat qui m'était abandonné. Il avait un peu plus d'un an. Et le deuxième je l'ai pris à la SPA. Et elle avait trois ans quelque chose comme ça. D'accord. Donc déjà des chats avec du vécu. En vrai c'est ouf des Bengals à la SPA. Pour les chats que j'avais. Mais les deux chats que j'ai actuellement. Non non les deux chats que j'ai actuellement. Les deux Bengals par contre non. Ah oui d'accord j'étais là j'étais en mode. Non non non. Deux Bengals à la SPA. Sinon t'as pas. Vache. Le salon du chien et du chat. Ils font des concours absolument fous. T'as des chats de fou. Bon c'est 8000 boules de chats. Oui non mais. Oui mais bon t'as de la race de compétition. Le chat de concours. Surtout que derrière mec. 100 euros mec tu gagnes. T'es un monstre. Magnifique. Non non mais après je comprends. En fait je comprends que les gens. Aient envie de mettre autant de thunes. Dans un chat. Notamment un Benkoon. Que je trouve absolument magnifique. Mais à titre perso. Je préfère tellement adopter. On l'a donné. Ce que je disais. C'est que voilà. Mes deux premiers chats. Ce sont des chats que j'ai sauvés. Et j'avais un gros kiff. Sur la race Bengale. Je me suis dit. Un jour je m'en achetais. Vraiment parce que j'aime cette race. Et du coup. C'est ce que j'avais fait. J'avais acheté mon premier chat. Ma femelle. Et en fait. Lorsque mon vieux chat est décédé. Je pouvais pas laisser la femelle toute seule. Elle avait besoin de compagnie. Ouais. Enfant ouais. Et du coup. Je me suis dit. Je vais prendre un chat. Qui est aussi hyperactif. Parce qu'en fait. Mon vieux chat. Elle l'emmerdait tout le temps. Elle voulait tout le temps jouer avec. Le chat était en mode. Mais dégage. Et du coup. Je me suis dit. Cette fois-ci. Je prends un chat. Qui va être autant hyperactif. Faut qu'il s'entende bien. C'est une bonne cohésion. Et c'est pour ça que j'ai repris la même race. De Bengale dans un appart. C'est pas trop dur. On nous demande funerium. Bah. C'est-à-dire que si. En fait. Surtout. Ils sont facilement destructeurs. Et ils bougent beaucoup. Ah ouais. Bah. Ils bougent beaucoup. Et en fait. Les Bengales. Il faut pas qu'ils s'ennuient. S'ils s'ennuient. Ils vont faire du dégâts. Après. Moi pour le coup. Ils sont sortés bien. C'est pas une bonne race d'appartement alors. Mais c'est même pas ça. Parce que moi pour le coup. Ils ont de la place. Ils ont des jouets. Enfin voilà. Ils ont un peu tout ce qu'il leur faut. Mais s'il y a une seconde dans leur vie où ils s'ennuient. Ouais. C'est dommage. C'est terrible. Maxime des animaux. Et non. Rien. Non non. J'aimerais bien avoir un chien. Mais il serait malheureux. Il serait malheureux. Un appartement. Bah là j'ai pas la place. Ah mais attends. Ça va. Deux chats. Un chien. C'est impossible. Tu vas mourir. Tu vas mourir dans ton appartement sinon. J'aimerais trop avoir un chien en plus. Mais là dans un appartement. Je suis dans un studio. J'ai déjà deux chats. Mais moi il serait malheureux. Il serait malheureux. Parce que je pourrais pas. En plus on travaille trop. C'est à dire que tu vois. Si tu pars. Moi en vrai je pars de chez moi. Il est 8h. Je reviens. Il est 19h30. Imagine t'es pas là. Une fois plus tard. Bah moi après. L'avantage c'est qu'ils sont deux. Du coup ils se tiennent un peu compagnie en journée. Ouais ouais. Et c'est la raison pour laquelle je voulais un chien. Quand t'as deux chats. Tu peux les laisser facilement un week-end. Enfin 48h. Ouais ouais. Et euh. Tranquille. Ouais ouais. Parce que moi je laissais de la bouffe pour chaque jour. Mais ils mangeaient tout d'un coup. Du coup. Résultat. Voilà. 45 kilos. Il mangeait ma pizza. Il mangeait ma pizza. Ah oui on a ce stade là. Non mais t'as des gamelles où en gros. Le chat doit aller chasser entre guillemets ses croquettes. Et ça c'est pas mal. Ah ouais. Du coup quand il a plus faim. Oh t'inquiète que quand il a faim. Il trouve. Ah ouais. Il comprend vite comment ça marche. Oh oui. Ils sont malins. Tu sais que sur Youtube. J'ai une vidéo de mon chat. Non. Je te jure. J'ai fait une vidéo. Un truc à la con avec mon Pikmin. Un mini sketch. Avec ton Pikmin. Attends. Le Pikmin. Le Pikmin. Pourquoi tu parles ? Le jaune. Ça va les privés de joe qu'on vous dérange ? Ah ouais. Mais non. Depuis tout petit. Depuis que j'ai 17-18 ans. J'ai un Pikmin jaune porte-bonheur pour mes tournois. Et quand j'étais petit. Avec ma webcam. J'avais fait une vidéo avec mon chat. Elle m'en regardisse quoi. La vidéo est là. Il y en a qui déprime un peu des chats. 22 ans. Dans des appartes parisiennes 9m2. On n'a pas tous 9m2. Il ne faut pas abuser. Certains chats. Le chat c'est très territorial. Certains chats s'accommode extrêmement bien dans la vie en appartement. Plus que les chiens. Ce qui compte aussi c'est à quel point tu vas t'en occuper. Il y a des gens qui ont un animal. C'est vrai il a de la place et tout ça. Mais ils ne s'en occupent pas. Ils ne donnent pas d'amour. Ils s'en foutent de la qualité des croquettes qu'ils lui donnent. Ils ne lui donnent pas de soins etc. Deux arbres à chats. Ils ont des jouets absolument partout. Zenmato il dit son chat il kiffe sa life. Moi j'ai deux chats aussi. C'est deux gros chats. Un grand chat. Ragdoll. C'est la deuxième espèce la plus grande au monde. Ragdoll. Ragdoll ouais. Et le deuxième c'est un... Voilà c'est ça. Le ragdoll c'est un chat carpette qui... Il bouge dans un torchon. Ils font carpette toi. C'est un chat de famille et d'appartement. C'est un chat qui ne va jamais faire plus. Un connerie. Il n'a jamais sorti de chez lui. Et le deuxième c'est un Maine Coon. Du coup c'est le plus grand chat du monde. Et tu vois... Toi t'as deux gros chats c'est vrai. C'est un très grand chat. Enfin oui. Pas gros. Un beau petit matou toi. Hein ? T'as un beau matou toi. Mais après aussi t'as un peu plus d'espace dans ton appartement. Typiquement je pense. 40 mètres carrés tu vois c'est pas non plus la vie. Mais ce que je veux dire c'est que c'est déjà typiquement mieux que... Les chats sont les rois du monde là. Ce week-end je les ai laissés à l'appartement tous les deux. Je suis rentré il n'y a pas une connerie qui a été faite. Pas une. Ça a un peu chassé les slips sur les tendoirs à linge c'est tout. Oui c'est un bon. Les chiens tu peux pas laisser. Les chiens t'es obligé de... J'avais un chien ultra intelligent quand j'étais petit. Ah ouais ? Tu es intelligent comment ? Genre des super pouvoirs. Non mais il était incroyable. Déjà mon chien il s'appelait Milou. Il voulait pas... Milou. Très bien. Bravo. En fait il voulait pas qu'on le promène. Donc on avait un jardin. Donc il allait dans le jardin. Et quand il rentrait du jardin pour pas salir à la maison il donnait ses pattes pour qu'on les essuie. C'est trop mignon. Ah oui d'accord. Vraiment 2000 IQ... C'était un fou. C'est ouf en vrai. Et en fait tu vois un jour il s'était fait mal et il boitait. Il boitait. Du coup mon père le prenait pour le... Enfin pour qu'il monte... Enfin le faire monter l'escalier tu vois. Et en fait quand on le regardait pas il boitait plus. Il boitait devant mon père. C'est qu'il y a d'horsosette. C'est qu'il y a d'horsosette. Mais mec je te jure. Parfois qu'ils font semblant d'être mal. Exprès pour t'attendre dire pour avoir un truc pour... Mais attends. T'as un génie. T'as rien mec. Milou. Un fou furieux je te jure. Moi le truc le pire je pense que bah du coup c'était ma femelle avait fait. C'était en fait tu sais j'avais un sachet de croquettes. Et en gros ça faisait un grand sacron. T'as une fermeture éclair et tu tournais autour pour un paquet de croquettes. Ouais. Elle était petite hein. Je l'ai vu prendre la fermeture éclair entre ses dents. Tourner autour du truc. J'étais... Mais qu'est-ce que tu fais ? Sérieux ? Je te jure je l'ai vu faire ça. J'étais waouh. Après ils sont... Ouais ils ont une petite intelligence. C'est à la fois malin les chiens mais c'est bizarre. Vous savez c'est bizarre. Autant... Autant un chat tu te rends compte que c'est pas très très malin. Mais pour certains trucs ça... On a l'impression que ça a un instinct, une intelligence folle. Autant les chiens c'est malin. Mais t'as vraiment l'impression d'avoir un petit enfant un peu teubé. En fait tu vois. En vrai les chats sont plus intelligents que les chiens. Mais ils sont moins obéissants. Ouais ouais ça c'est... Mais après c'est différent. Je crois que les chats ont du mal à se reconnaître dans le miroir. Il y a peu de chats qui passent le test du miroir. Alors que le chien passe le test du miroir très rapidement. Et quand ils évaluent s'ils se reconnaissent ou pas ? C'est en mode s'ils s'attaquent ou... ? Bah oui s'ils essayent de se taper. S'ils essayent d'interagir avec leur propre vrai. S'ils essayent c'est pas possible tu vois. Donc euh... Mais ça dépend des races de chats tu vois. Oh je sais pas. Un chat c'est con comme une table. Un chat c'est con comme une table. Jamais dans la vue c'est... Tous les chats passent pas le test du miroir. Mais ça dépend vraiment des chats. Oui oui complètement ça dépend des chats. En tout cas je... Ça dépend des animaux à chaque fois. Je souligne Darkseid qui a beaucoup d'humour. Parce que son chat l'a appelé Alf. Et ceux qui se rappellent de Alf. Alf était un ex-intéresse. Il mangeait des chats. Il mangeait des chats. Il mangeait des chats. Salut c'est Alf. Salut c'est Alf. Salut c'est Alf. Voilà. Alors puisqu'on me le demande... Je vais vous dire les animaux que j'ai eu du coup. Ouais ouais ouais. J'ai commencé par un chien. C'était un collet. Il s'appelait Basile. C'était un chien de famille. On l'a vu pendant très très longtemps. Peut-être 5-6 ans. Et il est mort écrasé par une voiture. Lui pour le coup c'était un fuyard. C'était un chien qui n'était pas castré. Donc dès qu'il en avait l'occasion il allait frémiser tout le village. Donc... Donc forcément un jour malheureusement ça a été le frémisage de trop. Moi j'ai eu un premier animal assez étonnant. Il appartenait à ma mère. C'était une tourterelle. Oh ! En vrai c'est assez étonnant parce que c'est très peu commun quand même une tourterelle en animal de compagnie. C'est un pigeon quoi. D'animaux. Oui si tu veux un pigeon. C'est un oiseau quoi. Enfin c'est un oiseau. Et malheureusement il a fini tué à cause d'un chat. C'est ça interne ? Non non en fait en gros c'est ouf parce que cet oiseau il pouvait... Enfin il volait librement si tu veux. On pouvait l'envoyer dans la nature. Il revenait à chaque fois chez nous. Et malheureusement il est mort à cause de ça. Mais c'était très cool. Je l'ai eu pendant genre dix ans. Et il a vécu genre vingt-cinq ans. Enfin c'est abusé. C'était craqué. Il appartenait à ma grand-mère puis après ma mère. Enfin non c'est... Oh l'oiseau héritage. C'est l'oiseau héritage incroyable quoi. Dans mon village les oiseaux se foutaient de la gueule des chats. Mais à un point assez extraordinaire. Tu sais comme ils pouvaient... Enfin les oiseaux ça pouvait voler. Et les chats donc ils courent après les oiseaux pour essayer de les choper. On avait des hirondelles qui se mettaient à hauteur de saut du chat. Mais genre le chat il montait sur le toit. Il se mettait à hauteur. Il lui tournait autour comme ça. Et le regardait. Et le chat il essayait de le choper comme ça. Et lui il était pile poil à la hauteur. On pouvait se faire choper. Et le narguer comme ça. Oh le troll ! Extraordinaire. Si j'avais eu un smartphone à l'époque dans les années 80... J'aurais filmé cette scène. Ca aurait été absolument incroyable. Deux-trois c'est ça ? Deux-trois ? Oui à côté de trois. Et... Comment ? Pendant qu'on a eu Basile on a eu notre chat de famille qui s'appelle Cerise. Donc t'es un chat qu'on a recueilli aussi à la SPA. Et elle elle s'est vachement bien accommodée au fait qu'il y ait déjà un chien. Si vous avez un chien et que vous avez un chat après dans la famille. C'est beaucoup plus facile que faire le contraire. Le contraire ça peut être très vite chiant. Comme les chats c'est des animaux territoriaux. S'ils ont déjà marqué leur territoire et qu'ils voient un autre animal. En plus c'est même pas un chat arrivé. Ca peut... Ca peut être problématique. Le contraire arrive... Moi j'ai pris tout bébé et mon chat c'était comme un chien. Il était si gentil. Je me rappelle j'étais petit je regardais Bisounours tiens. Avec une copine qui s'appelait Carole. Pourquoi ? Bah je sais pas. Je sais pas pourquoi. Et du coup... Eh Bisounours. Et ouais. Le chat est arrivé il était tout petit et puis il était séparé de sa mère. Et puis bon. Je lui ai donné l'amour qu'il avait pas eu quoi. Moi ça s'est bien passé entre mes deux chats. Mais effectivement moi je l'ai pris il était bébé quoi. C'est pas sûr que ça se passe bien. Ouais bah t'as... Enfin t'as bien fait. Non ils s'entendent bien hein. C'est un vrai couple pour le coup. Comment ils s'appellent déjà ? Mew le petit mâle et la femelle Aéris. Et Mew aussi. D'accord Aéris. Mew Aéris d'accord. Ah oui ça va. Tu lis ça. Du coup au décès de Basile on a adopté un nouveau chien. Qui lui par contre était complètement fou. Enfin il avait un pet au casque. Il courait partout. Il était complètement malade. C'est le chien qui dit quoi. Franchement c'est... En vrai c'est le genre de chien que j'utilise perso mais... Absolument inerfable. Alors bon on était à la campagne on avait de la place. Donc il est... Ça va il... Putain il a pas eu un patch. Hein ? T'es dans le versus toi. Il reste dans la tier list. Il reste dans la tier list. C'est exactement ça. Il était dans la tier list. Mais pareil comme il était trop trop fou encore une fois. Et bien malheureusement il s'est enfui en creux. Alors lui c'est pire. Il a vraiment creusé un trou sous les barrières. Putain. Tu vois. Pour aller se barrer. Et c'est un taureau qui l'a empalé. Quoi ? Un taureau où ça à trois ? Un taureau bah dans la campagne oui. Un taureau il a pris un taureau. Le taureau il a vu le... Il a vu le chien courir. Il a fait BAM comme ça. Et après un coup de corne. T'as dit tiens. Voilà. Great horn. Un taureau en liberté quoi. Mais ça j'ai su ça que bien après. Parce que la mort était tellement cruelle en fait. Que ma maman me l'a jamais dit à l'époque. Avec elle 23 ans. En vrai je crois. Non j'avais... J'ai commencé à être 10-11 ans. Comme ça. Y'en a plein qui font ce genre de truc là. Les parents qui te protègent en mode. On l'a emmené dans une ferme. Toi tu l'attends en mode. Ok c'est bon. Cinq ans après. En fait il est mort. C'est dans quatre séries ça. Ils l'ont emmené dans une ferme. C'est dans Friends là. Babes. Dans Friends. Il dit ouais mais attends. Mais bien sûr que si. Nous notre chien il est parti à la ferme. Enfin Ross. C'est exactement ça. Enfin Ross. Enfin Ross. Tu sais bien. La ferme. La ferme. C'est exactement ça. Et après ça du coup. Ma maman a eu une assez mauvaise expérience du coup. Des chiens adoptés à la SPA. Parce que tu vois. Elle me dit. Bon ça commence à saouler. Donc on va adopter notre prochain chien. Dans un élevage quoi. Du coup on a pris un petit collet. Donc on est revenu sur la première race. On avait un collet. On a pris le plus petit collet de la portée. Donc un collet relativement nain. C'est vrai. Et ça a été Maya. Ça a été notre chien. Pendant ouais. Une bonne dizaine d'années. Et finalement elle a fini par. Disons c'est bien ouais. Elle a fini par mourir. Parce que les petits chiens. En tout cas les chiens les plus faibles de la portée. Ont toujours un peu des problèmes de cœur. Exactement. Comme les Pugs. Et ce qu'il y a vraiment. Les Pugs. Les Pugs. Les Pugs. Toi t'adore les Pugs moi. Les petits chiens qui ont le nez écrasé. Qui servaient à l'époque. Ah ouais. Les petits qui respirent pas en fait. Mais tu sais à quoi ils servaient ces chiens ? Pas du tout. Bah rien. En fait c'était à l'époque de l'empereur chinois. Il en avait plein autour de lui. Pour avoir chaud. Ah ouais ? Ouais. En fait c'était pour avoir chaud. Ah ouais ? C'est génial ! C'est génial ! Tu peux crever en face de lui. C'est déconne. C'est carlin hein. C'est carlin. C'est carlin. C'est formidable ! Je veux dire des couvertures c'est bien aussi non ? Ah c'est horrible. J'ai jamais entendu cette histoire. Ça va rien. Tu peux mourir devant. Très beau sauna. Ils continuent à rigoler. C'est incroyable. Ils sont gentils comme tout. Alors que moi mes chats déjà tu talonches par terre. Ils viennent te voir en mode. Bah oui. Les chats bien sûr. Quasiment toutes les races de chiens sont créées par l'homme d'ailleurs. Donc à force de croisement et de sélection. De modifications. On a créé des chiens justement pour que certains remplissent des fonctions. Les chiens c'est pas vraiment une compagnie à la base. Ah oui c'est peut-être utilitaire. Les chats aussi à la place c'était utilitaire. Les chats c'était pour chasser les rongeurs, pour chasser les nuisibles de ce genre. C'est vrai. J'adore. C'est vrai mais enfin on a commencé vraiment à développer énormément de races de chats. Plus pour à partir du moment où ça pouvait être juste des trucs à caresser quoi. Vous avez jamais dit dans votre tête et ça c'est une petite théorie que j'ai envie de partager avec vous. C'est peut-être que moi. On se dit souvent on aurait peur de voir une créature étrange comme les extraterrestres. Mais en fait c'est parce qu'on n'est pas habitué à voir quelque chose de différent. On est quand même habitué à vivre en communauté avec des créatures crèmes. Je suis avec toi tous les jours donc je suis déjà habitué. Mais c'est quoi pour toi quelque chose de différent ? Bah imagine dans les films tu vois une créature extraterrestre, ces gens ils ont peur. Mais en fait les chats et les chiens ce sont en quelque sorte des créatures extraterrestres avec lesquels on est habitué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non mais c'est pas faux. La différence d'un extraterrestre c'est que le chien et le chat a 99% d'ADN commun avec nous. Oui mais physiquement ça ne ressemble à rien à nous. Ça a deux yeux, un nez, deux oreilles, deux bras, deux jambes. Ce qui fait peur avec un extraterrestre potentiellement c'est qu'on ne sait pas à quel degré on est en lien avec lui. Oui mais imagine l'extraterrestre qui ressemble beaucoup par exemple à un alien comme dans les films, tu vois, deux yeux, deux oreilles mais tu vois... C'est aussi parce qu'on est habitué à vivre avec des chiens, des chats, etc. Je pense que si on découvrait peut-être un animal qu'on n'a jamais vu, je sais pas, il y a un nouvel animal qui spawn dans notre environnement, je sais pas, mais qu'on n'a jamais vu et qu'on se retrouve en contact avec, c'est une théorie un peu filandreuse. Moi je pense qu'il y a absolument 0% de chance de trouver de la vie extraterrestre qui soit vertébrée et membrée comme nous et ayant exactement notre type de forme. Tu penses qu'on serait les seuls à être comme ça dans tout l'espace galactique ? Non, je dis pas qu'on serait la seule forme de vie. Ah mais qui nous ressemble ? Statistiquement c'est obligé qu'il y ait d'autres formes de vie, mais qui nous ressemble, c'est quasiment impossible. Oui, oui, il y a des bactéries. Je dis, on a vraiment 99% de liens avec tout ce qu'il y a d'être humain sur Terre. Ah bien sûr. Vraiment, c'est vraiment 99%. Attends, attends, attends. On a 99% de rapport avec ce qui est être humain sur Terre. Oui, tout ce qui est vivant sur Terre. Il y a 99% de liens, d'ADN. Autant qu'une plante. Juste pour les vertébrés, non ? Je pense que c'est aussi les plantes et tout, mec. En tout cas, il y a très peu de chances de voir... C'est pour ça, à chaque fois qu'il y a des trucs de science-fiction, tout le monde ressemble à des humains, globalement, avec des formes cheloues. Mais c'est tous des humanoïdes. C'est incroyable. Ça, à mon avis, c'est de la merde en boîte. Les extraterrestres les plus crédibles que l'on peut croiser, je sais pas, c'est... Non mais ce serait une forme de vie. C'est pas des... J'imagine des espèces de gaz qui se désoignent comme ça. J'en sais rien. Mais des trucs qui ne ressemblent absolument à rien de ce qu'on connaît. Finalement. Je suis une fougère. Je suis une fougère. C'est une fougère de l'avenir quand il parlait des extraterrestres et tout. Tu vois, extraterrestres... Oui, mais on partage énormément, évidemment. Bon bref. En même temps, on vient aussi... On vient plus ou moins des mêmes organismes, donc on doit partager énormément de notre ADN. Ah oui, ça c'est sûr. Peu importe le truc. Et vive le donkey rap. Mais je ne m'avancerai pas étant donné que je suis là. Mais moi, je suis persuadé que si jamais on tombe sur une forme de vie extraterrestre, elle ressemblera à rien de ce qu'on connaît. Non mais c'est obligé. C'est sûr et certain. Pas avec deux jambes ou non. On va voir un gros slime. Il y a des jambes, des bras, le cerveau, tout ça. Ah non, ce sera forcément différent. De toute façon, on a déjà... C'est vraiment notre imaginaire qui calque ce qu'il connaît et qu'il exagère. Ouais, c'est sûr. Et du coup, est-ce qu'on aurait peur de voir ça ? Bah... En fait, le truc, c'est que tu ne sais pas comment le truc fonctionne, tu ne sais pas comment il va réagir, tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Le réflexe humain, ce serait d'avoir peur. Imagine, il est gentil. Imagine, il est gentil. Il arrive et il arrive... En fait, tu ne sais pas s'il peut représenter une menace pour toi ou pas. Je pense que c'est le truc qui ne fait que de base, tu aurais peur. Mais encore une fois, c'est pareil. Tu retrouves face à un animal que tu ne connais pas, il ne sait pas forcément bien évaluer s'il peut représenter une menace ou pas. Oui, mais tu l'aurais déjà vu. Encore une fois, il y a un nouveau truc qui spawn, tu vois. Ah oui, spawn. Peut-être un problème avec les spawns aujourd'hui. Je ne sais pas comment mieux l'exprimer. Ils nous tueront, les gens disent. Ils nous tueront tous. Nous tueront tous. Mais en fait, tu ne peux pas forcément comprendre ces motivations. Tu ne peux pas forcément comprendre... Franchement, il y a deux types de motivations. C'est ça qui fait peur, je pense. S'il y a une forme de vie extraterrestre qui arrive jusqu'à la Terre, qui se déplace jusqu'à la Terre. Il y a deux hypothèses. Soit ils viennent ici... Pour découvrir. Ils ont... Voilà. Juste, je ne sais pas, c'est des explorateurs. Soit ils arrivent... Juste de l'expansion. Ça peut être... Pour conquérir. Il n'y a pas vraiment beaucoup de... C'est vraiment... Quand ils vont arriver, ils vont faire bonjour. On t'aime bien. Bonjour, on te démonte. C'est au choix. Peut-être que tu vois, parce que nous on est... Enfin tu vois, l'être humain est d'un naturel curieux et de découverte et d'exploration. Mais peut-être que les autres... Peut-être qu'il y a des extraterrestres qui s'en foutent en fait. Peut-être qu'il y a des... Il ne doit pas passer à la motivation. Peut-être qu'en fait, on a peut-être qu'il y a une... Supposons que tu vois, genre... On ne va pas entre guillemets dimension, mais supposons que tu vois, genre... Il y a des milliers d'années-lumière, tu vois. Et bah dis-toi, peut-être que les mecs n'ont pas eu les mêmes... Les mêmes envies, peut-être qu'ils ne sont pas du tout dans la découvrir. Ou alors ils savent comment on marche. Ils se disent, putain, ils sont trop bas. Oh non, ils sont vraiment trop courts. Oh, il n'y a rien à en tirer. Peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a d'autres... Peut-être que d'autres civilisations dans... Je ne sais pas, tu vois, n'ont pas envie de découvrir. Imagine, ouais. Ou peut-être qu'ils ont envie de découvrir. Peut-être qu'ils s'en foutent de la science. Peut-être qu'ils sont très avancés dans la science. Les plantarus. Tu vois, il y a plein de... Et peut-être qu'ils peuvent se dire... Calme-toi. On va se calmer tout de suite. Et peut-être qu'ils peuvent se dire aussi... Regarde. En vrai, j'avais lu... Je crois que c'était Alexandre Astier qui avait dit ça une fois dans une de ses vidéos. Et il disait qu'en fait, l'être humain est un peu un cancer de la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Sans déconner. Pas besoin d'Alexandre Astier pour... Je t'ai dit pourquoi il dit ça. Parce qu'en gros, nous ce qu'on fait... L'être humain détruit tout ce qu'il a sur son passage. Plus ou moins. C'est pas mon cas. Je fais attention quand je barre dans la rue. Tu prends l'espèce au global. Tu prends l'espèce au global. C'est-à-dire que les humains, quand il y a des rats qui viennent vers une ville, ils dératisent. Ils dératisent. Tout à fait. Donc, l'être humain a tendance à exterminer ce qu'il essaie d'exterminer l'être humain. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, s'il y avait une civilisation extérieure qui voyait les humains en train de faire ça. En train de dire, mais attends, les humains, ils sont en train de tuer tous sur son passage. Ils détruisent leur planète. Pourquoi ils viendraient nous aider, tu vois ? Tu veux dire, ils ont juste à attendre les bras croisés, puis à récupérer les pots cassés ? Apparemment, il ne disait pas ça. Il émettait la possibilité que l'humanité soit une anomalie. Oui, voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Pas trop, non. C'est pas vraiment la même, du coup, quand même. Une anomalie... Non, mais dans une anomalie, c'est comme la Wii. C'est une anomalie dans l'industrie. Quelque part... Je ne me souviens pas à ce parallèle. La Wii est un produit réfléchi et bien pensé. C'est pas vraiment une anomalie. Tout va bien, tout va bien. C'est le lundi, les gars. Pas vraiment. Je suis fasciné, moi, par tout ce genre de choses. Tu vois, la vie, la galaxie. Moi, je suis fasciné. C'est fou. Ça en perd la raison. J'en connais pas assez pour pouvoir me prononcer. T'es un mec culturé, toi. Je n'ai pas assez regardé les étoiles. Tout ce que je sais, c'est qu'on a beau regarder scruter les étoiles, tout ce qu'on voit, c'est uniquement le passé. C'est très difficile de connaître une image du présent, d'ailleurs. Donc, c'est compliqué. Tu regardes, mais tu vois, mais tu n'en regardes pas. Oh putain. Ce que je veux dire, c'est que du temps que les images nous parviennent, nous ici, si on regarde, même depuis un télescope, on voit tout avec du retard. C'est normal. Donc, on a pour le manque des images passées du ciel. Ça, c'est incroyable, d'ailleurs. Parce que ça veut dire que si tu peux te téléporter instantanément, supposons que tu peux te téléporter instantanément sur un endroit. Tu es où, toi ? Ce serait vachement bien, déjà. Il n'aura rien à voir avec ce que tu pourrais le voir d'ici. Dissez, mon pote, ça régale. Non, mais si tu vas à un truc qui est... Alors, attends. Du coup, si on va à un truc qui est à 1000 années-lumière, et supposons que tu puisses regarder la Terre avec un télescope, mais vraiment avec une belle qualité, etc. Tu verrais la Terre en 1010, quoi. Oui. C'est incroyable, ça. Oui, c'est vrai. Si tu t'es porté un autre point, que tu regardais la Terre depuis ce point-là, tu verrais la Terre dans le passé. Si on considérait qu'il existait une espèce extraterrestre qui soit très loin, qui soit des années-lumière de nous, s'ils arrivaient à nous regarder, ils nous verraient peut-être à l'époque où la Terre est en train de se créer. Mais on dit que... S'ils utilisent les mêmes technologies que nous pour nous regarder. Les technologies qui permettent de voir un monde. Ça se trouve, ils ont une optique qui va à la vitesse de la lumière, et là, du coup... Ça se trouve, ils n'ont rien dessus. Ça se trouve, ils ne sont même pas chiés avec la technologie. Voilà, c'est ça. Mais on dit que la galaxie et la vie est comme un millefeuille avec plusieurs couches. Comme dans Jean-Philippe, d'ailleurs, le film avec Johnny. Tu l'as vu ? Non mais attends, mais quel est le rapport avec Johnny Hallyday et l'univers ? Quel est le rapport avec l'univers et Johnny Hallyday ? Je vais t'expliquer mon truc. J'adore ! Ah, salut, c'est la galaxie. Ah, salut ! Non, déjà, à un moment, dans Lukini, il va voir un prof et il demande, d'ailleurs, c'est Jackie Berroyer, d'ailleurs. Jackie Berroyer dit, et Jackie, il dit, la galaxie, c'est comme un millefeuille. Il y a plusieurs couches avec plusieurs vies en parallèle. Eh ben, ça se trouve, la galaxie, c'est vraiment ça. Ça se trouve, il y a un lunchplay. Quelque part, enfin, ça s'appelle, je sais pas, le... Mais là, c'est la théorie des mini-univers, non ? Tu penses qu'il y a un mini-jeu ? Je pense qu'il y a un Ken McGregoran, un Massime Gerasi, une Kyria... Mais là, du coup, t'es sur la théorie des univers parallèles, en fait. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Ah bon ? Parce qu'il y a des années-lumière, t'imagines les années-lumière, on peut pas retranscrire les années-lumière, c'est intouchable. Waouh ! C'est inatteignable. Ouais, mais... Je suis actuellement bluffé. Non mais c'est fou. Meilleure théorie. T'as resté une distance, donc... Ouais, mais... Je sais pas. Même si... Même si... C'est terrible. Oh putain. Qui sait, peut-être... Je pense pas qu'on vivra assez vieux pour voir... Oh, ça va vite, hein. Pour nous voir quitter en masse la planète, mais bon. C'est vrai que c'est plus ce qu'il y a en Québec, quoi. D'un côté, c'est ce que ça deviendra. Si on quitte en masse notre planète, c'est que notre planète, elle commence à devenir plus habitable. Il y a une chanson de Michel Sardou. Ah ! Enfin, les vraies références. C'est les pires parallèles de l'univers. 454. W454. Enfin, les vraies références. Et euh... Bah j'ai les mains moites. Moi aussi, moi aussi. W454 qui parle d'un moment d'une chanson. En fait, ils s'appellent tous LN477. Ils ont tous des prénoms comme ça. Et puis en fait, il est 317. Et à un moment, il raconte que son... Il se rappelle de son arrière aïeul, tu vois. Enfin, je sais pas quoi. Qui vivait sur une planète aujourd'hui endormie qu'on appelait la Terre. Ouais. C'est hyper dramatique comme chanson. Putain, c'est beau, hein. Ouais. Enfin, c'est pas... Et en fait, il dit... Les russes appelaient Balzac Trocadéro. Trop bopi ! Tu me suis pas ! Tu me suis pas ! Ok, très bien. Mais bon, il est... Oh, oh, oh ! Dans Mass Effect, il y a la colonie, mais est-ce qu'ils vivent encore sur Terre dans Mass Effect ? Non. Non, ils vivent plus sur Terre. C'est que colonie. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ah ouais, peut-être qu'un jour, on vivra dans des colonies, nous aussi. Bah, vu la Terre à laquelle on la bousille, là, je vais te dire, mon pote, dans 50 ans, frérot, commence à économiser de la vitel, hein, parce que... Économiser de la vitel ? Tu peux nous faire la Jean-Claude Van Damme ? J'adore. Dans deux ou trois ans, nous, il y en aura plus. Ah non, qu'est-ce qu'il va dire ? Adam et Ève. Adam et Ève. Ah ouais, Adam et Ève. Une pomme, c'est gentil, ça contient de la fruitine. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Non, j'ai... Non, mais c'est compliqué de... C'est passionnant, moi, je trouve ça passionnant. Moi, je trouve ça passionnant, mais... Il n'y a pas de vérité, parce que je vois qu'on se fait tous défoncer en disant qu'on n'est pas des gens, on n'est pas des scientifiques. On a notre avis. Moi, je suis un scientifique. À vous, vous n'êtes peut-être pas des scientifiques. Moi, je suis un scientifique. On parle de différentes théories, etc. Mais en soi... Vous faites ce que vous voulez ici ? Personnellement, je suis un scientifique. J'ai un master 2, il n'y a aucun problème, hein. Qui est vos mères. Non, non, mais on me présente des théories qui ont été... Enfin voilà, on me présente des théories, mais on n'a jamais dit telle théorie, on y croit, elle est valable, on vous l'affirme. Tu pars dans l'espace. T'avais une théorie maintenant, ce serait quoi ? Ouais. C'est quoi ? C'est parti, vas-y, tu pars. C'est quoi une théorie ? C'est quoi une théorie ? Ce sera dur, mec ! Pour toi, tu dois faire maintenant. Une définition de la galaxie. Une définition de la galaxie. Pour toi, c'est quoi ? Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de... Et là, tu lances juste le générique de Star Wars. Non, mais on manque trop de réponse encore, on ne sait même pas si notre... C'est compliqué, là. On ne sait même pas si l'univers est fini ou infini, on ne sait pas. Ah si, on sait. Oui. On sait qu'il est fini en perpétuelle expansion. Voilà, c'est ça. On sait. La seule chose qu'on ne sait pas... Le Big Bang n'est qu'une théorie, on ne sait pas ce qu'il y a avant ou après. Ça, oui, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est une question qu'il n'y a pas. C'est une bonne question de merde. Il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Non. Vas-y, Karia, excuse-moi. Non, je dis juste que pour le coup, les théories des multi-univers, ça pourquoi pas. Mais les univers parallèles, par contre, j'ai plus de mal à y croire. Donc quoi, ça veut dire que... Multi-univers et univers pas parallèles, c'est pas un parallèle ? Non, c'est pas pareil. Non mais oui, c'est pas pareil, mais ça se rapproche d'ouf, tu vois. Non, en fait, d'un côté, t'as des univers qui sont différents. Oui. Oui, t'as des univers qui sont complètement différents les uns des autres, mais qui existent en même temps. Les univers parallèles, c'est un peu ton univers qui est répliqué ailleurs, mais juste en fonction des choix. C'est des mini-différences. En gros, multi-univers, tu peux avoir un univers dans lequel t'es des licornes, t'es des ce que tu veux. Univers parallèles, c'est un autre lunch play, mais t'es pas exactement les mêmes gens. Je vois ce qu'elle dit, je vois ce qu'elle dit. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, c'est... Non, franchement, c'est très clair ce que tu l'as dit. C'est un peu régal, attends, c'est bien. Mais vous l'avez vu, Interstellar ? Oui. Non, j'ai pas du moins. Interstellar de... Ah, faut le voir. Interstellar, en plus Interstellar d'ailleurs... T'as bien aimé Interstellar ? J'ai bien aimé Interstellar. T'as pas aimé, toi ? Moi, j'ai compris ce qui allait se passer dès le début du film, donc je me suis un peu fêché pendant deux heures, je dois bien t'avouer. Mais... Oui, mais bon, c'est intéressant. Il y a des vrais problèmes qui ont été résolus pendant le film, parce qu'il a fait appel à des vrais physiciens. Tout à fait. Et d'ailleurs, ouais, c'est... Il a bossé, hein. Ouais, c'est un des films qui maltraite le moins l'assurance. Voilà, voilà. C'est le mec qui t'a pas fait bon... Bon, c'est maltraité quand même, hein. Oui, mais... C'est pas Star Wars, hein. Star Wars... Ah non, ça, c'est pas Star Wars, ça faut pas... Star Wars, ça prend Newton, ça fait ça... Il tue, hein. On va aller la brûler, hein. Star Wars, il y a des cheveux qui courent sur un méchaud. Il y a des cheveux. Star Wars, Georges Lucas, il sorge le Hulk avec le trou noir, quoi. Non, mais franchement, alors que... Star Wars avec des millions, donc bon, après, est-ce que tu peux lui en vouloir ? Des milliards, des milliards. Interstellar, à la fin, t'as vu, il y a ce côté, il y a plusieurs... Le temps, qu'est-ce que le temps, plusieurs envies, tout ça, c'est assez... Un truc qui n'a rien à voir, mais qui est dans l'espace, il y a un truc que j'ai compris il y a pas très longtemps, c'est la gravité. T'as compris la gravité, toi, enfin ! Non, mais ce que je veux te dire... C'est quoi, t'es tombé par terre et t'as fait « Waouh ! » T'as pris une pomme sur la tête et « Waouh ! » C'est incroyable ! Tu le lâches, il te tombe. C'est pas du... Non, sans deck. Je te jure, c'est incroyable. Non, mais la gravité dans l'espace, en fait, j'arrivais pas à comprendre comment des planètes peuvent tourner dans le vide. Et en fait, j'ai regardé une conférence sur YouTube, des conférences qu'ils font à la cité scientifique de Lyon, je crois, ou un truc comme ça. Et en gros, il t'expliquait qu'en fait, toutes les planètes, tout ce qui est corps céleste est posé en fait sur une nappe. En fait, l'image est posée sur une nappe et en fait, la nappe, elle fait ça comme ça. Et en faisant ça, il te le montre, il te montre la nappe en faisant ça, si tu veux, c'est comme ça que les planètes tournent, etc. Et en fait, c'est un truc plein, la gravité. Et en fait, il y a des ondes gravitationnelles et ils ont réussi à prendre une photo ou filmer, j'ai pas vu, de ça sur Terre. T'as vu ce truc-là ? Une onde gravitationnelle qui apparaît ? Non, t'es trop shiny, là. Pas du tout. Non, non, je t'écoute à 100%, oui, oui, il me semble avoir vu des choses assez similaires. T'es clair ce que je voulais dire ? Ouais, je suis assez d'accord. Et en fait, c'est assez rigolo parce que... Mais tu sais que ce que tu as vu, ce n'est juste qu'une modélisation ou une explication. Non, c'est pas la vérité. En termes de modèle de comment on peut représenter la gravité. Pourquoi la Terre tourne ? Tu poses juste les équations gravitationnelles. Je crois G, MMT, divisé par D2. Et tu comprends tout de suite pourquoi la Terre tourne. Enfin, c'est pas très, très compliqué. Tu comprends à quelle distance il faut positionner un satellite pour que le satellite tourne en même temps que la planète Terre. Enfin, c'est entre guillemets... Un out. Je vois chat. Je vois chat. Je vois chat. C'est pas le truc le plus compliqué de la Terre. Non, je veux dire qu'ils arrivent à le schématiser. Mais je vois ce que tu veux dire. En montant que c'était une map. Bah ouais ouais. Franchement, c'est un mec qui est tombé du catégorieux. G, M1, M2 sur R2 égal F. Tu vois, tu sais, les bilans de force dans l'espace. et les forces gravitationnelles. Avec ça, tu peux à peu près calculer à peu près tout. En tant que t'as pi égale 3,14, tu peux quand même évaluer... C'est vrai. Et pourquoi ? Il vient d'où pi ? D'où ça vient, pi ? Comment on le calcule ? Comment tu trouves pi ? Comment tu le calcules de manière totalement exacte ? On va pas me tester sur l'air, tu connais un peu. Pi, comment pi est devenu 3,14 ou comment tu calcules pi ? Comment tu calcules pi ? Comment la valeur exacte ? Pi, c'est quoi exactement ? Pi, c'est la valeur du domaine ajouté à la science de l'infusion de 3,14. En fait, ça a été... Pi, ça a été démontré... Non mais mec... Pi, ça a été démontré à l'époque de l'Egypte ancienne... Quoi ? C'est ta tête ou pas ? C'est tellement improbable ! C'est tellement improbable que le gars dise ça ! Là, c'est comme... Vas-y, vas-y, vas-y ! Je déteste cette voiture japonaise ! Vas-y, Je t'écoute, 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 il n'y a aucun problème ! C'était incroyable ! J'ai passé un excellent moment ! S'inquiète-toi, le mec, vraiment, t'es le boss ! Pi, ça vient déjà de l'Egypte ancienne ! Pi... Pi l'i-fort ! Pi-fort, oui, Pi, le fameux, le dieu Pi ! Pi l'i-fort ! Et 3,14, c'était la distance exacte de la planète parcourue par rapport à l'Egypte ancienne ! Pi l'i-fort 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 ! Là, en fait, là, faut savoir qu'actuellement, tiens, il regarde son écran, mais dans sa tête, il est en mode, je vais l'étrangler ! Ah, qu'est-ce qu'il a mal ? La première phrase, c'était quoi ? C'est la puissance de... Quoi ? Je sais même pas ce que j'ai dit ! Je mens ! Je mens ! Je mens à outrance ! Je m'en prends rien ! C'est la fusion de la fusion de l'Egypte ancienne ! Je sais pas ! Ouais, bah, je sais pas, ça vient d'où, c'est... Ouah, c'est dur ! Pi, c'est 6 fois la racine carrée de la limite de la série de Riemann de puissance 2. Donc, c'est somme des 1 sur k au carré. Ah, c'est ça ! Voilà ! Et pourquoi ça fait pi ? K allant de 0 à plus de infinie. Ah, c'est ça ! Pourquoi ça s'appelle pi ? Ça s'appelle pi, alors c'est les grecs qui ont déjà mis en évidence pi, mais pi n'avait pas de valeur ! Pi n'était pas une valeur ! Pi servait ni plus ni moins qu'à calculer la circonférence d'un cercle ou l'air d'un cercle. En tout cas, sachez-le, regardez le film Le Nombre 23 avec Jume Carré, qui est un super film. Oui, il est bien ! Ça parle pas mal de ça, là-dedans ! C'est terrible ! Il m'a égal à la vie ! Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu, je l'ai vu ! Ah, je déteste ! Tu me buttes ! Parce que je déteste voir Jume Carré jouer dans des roules dramatiques comme ça ! Ah ouais, bah hop ! Mais euh... Ouais, ouais, non, c'est pareil que c'est un bon... Pi ! Non, ça parle ! Il peut être pi, il y a un moment ! Ultra déprimant ! Hé, hé, hé ! Hé, là-bas, là, à la dixième minute ! Tu t'en as... Mais pi n'est pas un nombre très très intéressant ! Enfin... Quel est le nombre intéressant ? Ah, le Nombre d'or, je pense ! Et c'est quoi ? Oh, je sais même plus c'est quoi, c'est quoi, c'est 1 moins racine de 6 sur 2, c'est quoi le nombre d'or, là ? Tu sais d'où vient le mot à Damas ? Euuuh... Aucun rapport ! Des égyptiens ! Des égyptiens qui, justement, voulaient se rendre à Gérusalem et du coup passer par Damas ! Et se sont dit « Allez, on va à Damas ! » C'est des égyptiens par rapport à la fusion hexagonale ! C'est diamant, diamant, ça vient des chimogérecs ! Est-ce que tu peux expliquer la différence entre sinus et cosinus ? Ah, pas mal ça ! Oui, je peux t'expliquer la différence entre sinus et cosinus. T'as le cosinus, c'est la projection à l'horizontale du rayon d'un cercle et le sinus, c'est la projection verticale du rayon du cercle. Non mais attends, attends, tu sais... Non mais attends, c'est Master 2, le post-game... Je rigolais pas ! Je sais, je sais ! T'es tout à fait sérieuse ! Le sac en roue libre était très très bien. C'est beaucoup de l'âge. Ah ouais ! Ouais, j'ai tout regardé ! Non mais là, je t'ai dit... Il aurait fallu 3 heures, hein ! Il aurait fallu 3 heures ! Non mais tu sais que je me suis posé au début, j'ai fait « Ah, c'est sûr qu'il y en ait tout, je regarde ! » Euh... J'ai pas vu les 1h30 passer. Il est bon, hein ! Mais il est intéressant ! C'est... C'était insane, vraiment ! Ah si, on dirait, mais... Regardez la VOD quand elle sortira, les gars ! Il n'a pas parlé, hein ! Il n'a manqué de parler de tout un tas de trucs ! Même pas, hein ! Hein ? Je dis « Vince Phoenix », il m'aime pas, hein ! Pourquoi ? Je t'ai vu, mec, hein ! Mais si ! Tu penses que j'ai rien compris ? Mais, 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 je vais te dire un truc, mec ! Je vais te dire un truc pour faire l'électricien ! Il fait un... Il fait des calculs, il me dit, j'ai plus qu'il était petit, mec ! Il fait un commentaire humoristique sur ta réaction à mon explication ! Voilà, c'est ni plus loin qu'un très bon intervenant d'un chat, oui ! J'ai pas de rigueur, j'ai pas de rigueur, c'était bien une blague ! Oui, oui ! J'ai vu un, d'ailleurs, j'ai vu un... Si, si, j'ai vu sur YouTube, hier, ils ont posté une interview, euh... Une interview que je... que je... que je... que je... que je faisais ! Ouais ! Enfin, je posais les questions, il y a un gars sur YouTube, il a dit « Mais je déteste ce mec, mais quel connard ! » Tu verres ? C'était il y a longtemps ! C'est en parlant de toi ? Ouais, ouais ! Mais quel connard ! Comment on peut ne pas t'aimer, franchement ! Même Genius l'aime pas et tout, je te jure ! Comment on peut ne pas t'aimer, franchement ! Je te montrerai, tu vas... Alors, quel boss ? Je t'aime bien ! C'est impossible ! Et c'est l'intrigation quantique ! C'est vraiment impossible ! Ouais, mais Zach enrouille, il en faudra un deuxième ! Parce que, évidemment, il a posé beaucoup de questions sur moi, donc j'ai beaucoup parlé de moi ! J'aurais bien voulu parler de tous ceux qui ont gravité, tu vois, autour... Enfin, autour de ma vie ! Monsieur Karaté, notamment, tu vois ! M'embrasse ! Quelqu'un qui a énormément, qui compte toujours énormément pour moi ! Un frère ! Tu vois, exactement ! C'est beau ! Et beaucoup, beaucoup de personnes... Mais ce serait bien de faire un jour, un live... Ok, je tiens beaucoup ! Ouais, sûr ! Mais sur un truc de science, tu vois, des trucs que tout le monde... Tu vois, tout le monde apparemment, tout le monde a un avis sur les trous noirs, genre, tout le monde dit... Mais toi, tu sais, toutes les discussions qu'on a eues dans l'open space, tu vois, sur les trucs... Franchement, essaie de faire un jour comme ça, où tu se poses... Vous voulez que je vous explique deux, trois trucs ? Ce serait pas chiant, tu vois ! Ce serait pas chiant ! Tu parles du fait qu'il faut que tu transmettes ton savoir, fais-le, mec ! Non, mais tout oui ! Bah écoutez, c'est plus ou moins ce qu'on fait avec l'information. L'information, c'est de la transmission de savoir aussi, c'est de la transmission de connaissances. Après, moi je réponds absolument à toutes les questions possibles. Mais je disais, après, je n'ai pas de doctorat en trous noirs, tu vois. Je sais juste qu'on a, il n'y a pas longtemps, mis en évidence et pu observer les premiers trous noirs, qu'il y a plusieurs théories très importantes en physique qui permettent de décrire justement la physique des trous noirs, ce qui se passerait dans les trous noirs, qui sont du coup des théories physiques qui sont différentes de ce qu'on utilisait d'habitude, donc pas la mécanique classique, ni même la mécanique quantique, un espèce de mix des deux, qu'il me semble qu'on appelle la théorie des cordes, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas un dérivé de la théorie des cordes. Ah, comme dans Wanted avec... Comme dans Wanted, oui, c'est ça ? Avec Angelina Jolie. Oui, c'est ça. Après, je suis incapable de t'expliquer réellement ce que c'est, je ne suis pas physicien. Oui, oui, mais c'est intéressant. Après, si tu me sors les calculs mathématiques... Il y a un truc que tu m'as expliqué une fois, mais moi, ça m'avait grave intéressé, tu disais que c'est interstellar, supposons qu'on puisse voyager comme ça, ce n'est pas possible, parce qu'en fait, rentrer dans un trou noir, en fait, ton petit doigt serait déjà au bout du trou noir, alors que, on va dire, ton orteil, il est à 4000 kilomètres, parce qu'en fait, tu t'étires, tu t'étires tellement qu'en fait, ce n'est pas possible. En fait, observer les trous noirs, c'est quelque chose qui intéresse énormément de monde, parce que les trous noirs sont le seul endroit dans l'univers où, eh bien, la totalité de la masse d'une partie de l'univers est concentrée en un seul point, voilà. Et du coup, tu as, en un seul point, énormément d'éléments et une masse gigantesque, tu vois, tu as tout qui se retrouve en un point. Donc, la théorie du Big Bang, ce à quoi on s'accroche aujourd'hui, c'est qu'à la base, il y avait un seul point d'une masse quasiment infinie qui, boum, a explosé et c'est, tu vois, a commencé à s'élargir et à s'épendre, tu vois, genre une espèce de grande explosion, ça se présente comme une explosion, c'est rien du tout, en vrai, non, c'est rien du tout, c'est une théorie. Mais c'est la théorie, en tout cas scientifique, de la création de l'univers. Et en étudiant, justement, eh bien, ces trous noirs et le centre des trous noirs et ce qui se passe au point de croire, parce qu'il y a quelque chose, s'il y a de la masse, il y a soit de l'énergie, il y a de la matière, forcément, E égale MC2, tu vois, il y a toujours quelque chose. Donc, eh bien, étudier ça et trouver des formules physiques pour étudier les trous noirs, ça permettrait justement de comprendre comment, eh bien, l'univers a été conçu. Voilà pourquoi ça intéresse tant de choses de gens, les trous noirs. C'est incroyable, c'est incroyable. Comme je dis, encore une fois, la dernière fois, c'était Karl Marx qui avait dit la différence entre la réalité et la fiction, c'est que la fiction doit être crédible. C'était pas Karl Marx. C'est pas Karl Marx, ça veut dire que c'était pas Karl Marx, finalement. Oui, mais en fait, c'était bien lui. Non, je confondais avec Descartes. Tu sais qu'apparemment, t'as dit des trucs sur moi dans le matin, là ? Je viens de voir ça, là. Bah oui, les trucs de... Ah, ce que tu m'as raconté ? Oh, ça me fait ni chaud ni froc. Mais tu sais, je vais raconter un truc sur Descartes. Rien à voir. Qui avait dit... Les magasins ? De vente de... Non mais c'est pas grave, vas-y. J'étais vraiment sérieux. En fait, quand j'ai passé un oral de mon bac... Tu te trompes pas de philosophe ou de mathématicien, parce que c'est le dernier coup, tu t'étais planté. Non, c'était lui. C'était toi ? Oui, c'était moi. Ah oui, c'était toi. Mais finalement, je ne pétais pas. Ça va, toi, j'ai compris. Ouais, ça va. Non, mais en plus, c'est pas sur moi, tu verras. En gros, je passais un oral de philo, bon bref. Et je passais sur Opuscule, sur l'histoire de Kant. Ouais. Et tu sais, pendant que tu passes, il y a quelqu'un d'autre qui passe en même temps que toi. Ouais, c'est vrai. Pardon, pendant que tu te prépares, il y a quelqu'un qui passe. Il y a quelqu'un qui passe et toi, tu prépares derrière. Voilà, et le mec, pendant qu'il passait, il est arrivé, il fait bonjour, je vais vous présenter Descartes. Quoi ? Descartes ! Et le gars, le gars, il lui a dit... Il lui a dit, mais t'es espagnol, parce qu'en fait, en Espagne, on dit Descartes. Ah, tout à fait. Ah, non, non, non. Il lui a dit, mais tu viens d'Espagne, il fait bon. Non, non, il fait, alors du coup, bah vas-y, commence, il fait, alors je vous parlais de Descartes, il fait, ok. Tu sors. Ouah ! Bah, quand même, là, c'est chaud. Hop, pi 1, pi 1 au bac. Tu parlais de Descartes, donc... Pi 1 au bac. Descartes qui avait dit... On n'a pas fait une grande chose sur Descartes, mais la même chose, c'est sympa. Mais tu l'avais dit, hein, que c'était... Descartes, très belle phrase, et qui peut s'appliquer dans la vie de tous les jours. Il avait dit, « Plutôt changer mon désir que l'ordre du monde. » Qui veut dire que quand tu peux pas faire changer les choses, il faut changer, évidemment, son désir à souhait. C'est très, très d'actualité, d'ailleurs, comme type de pensée. Voilà, c'est très, très d'actualité. Descartes, c'est espagnol. Descartes, c'est wow. Vu qu'on parle un peu de tout, là, est-ce que je peux te parler d'un jeu que je suis en train de faire en ce moment au travail ? Le mec, il sent... Au travail, alors déjà, il y a un problème. On a zéro transition pour les sujets en ce moment. Tu joues au travail, toi. Oui, bien sûr. En fait, si tu veux, tu dois prendre un objet et tu dois expliquer à quoi sert cet objet, mais tu dois détourner sa vraie utilisation. Si je te dis, ça, ça sert à quoi ? Et tu dois me dire, ça sert à un truc. C'est très bon, ça. Mais c'est pas une cuillère. On joue, on joue, on joue, on s'ensemble. Ça, ça sert pas à touiller le café, mais ça... Ça, tu dis, bah ça, tu vois, ça, c'est... Je vais te faire un exemple. Ça, tu vois, ça, c'est pour les opticiens. En gros, c'est pour mesurer la taille de ton oeil. Tu vois, donc du coup, tu fais ça. Et en fait, par rapport à la taille de... Tu vois, genre, tu dois trouver une utilisation. Et en fait, il y a une personne qui doit contredire. En fait, mais attends, mais du coup, ça marche pas. Et du coup, tu dois... Tu dois argumenter. Tu dois argumenter. J'ai un jeu d'impro et d'argumenter. Ah, viens, 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 on joue. Viens, on joue, viens, on joue. Vas-y, je t'en ferai un. C'est excellent, c'est excellent. Genre, tiens, regarde ça. Genus, ça sert à quoi, le truc blanc, là ? Tu peux le prendre, le truc blanc, là ? Ouais, ça sert à quoi, ça ? Alors, comment ça marche, ton jeu ? Donc ça, ça sert à quoi ? Alors ça, c'est un nanomatrus. C'est fait pour mesurer la distance des champignons qui ont été élevés en culture ancienne. Et pourquoi il y a le rond autour de ça ? En fait, c'était pour mettre le champignon dedans qui grandit à l'intérieur, qui permet de pas s'élargir sur les côtés. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que les champignons sont ronds au-dessus. Mais si le champignon est trop grand, tu fais comment pour qu'il pousse dedans ? Ah, bah tu mets plus de terrine. D'accord. Tu mets plus de terrine ? Et c'est quoi ? Tu sors les cornichons ? Tu prends un pain de campagne, enfin, vraiment, tu te fumes ! J'ai un peu de terrine en rame, si tu veux, j'ai une pâtée. Tu te rapporte ça quand tu veux, hein. C'est génial, ça. C'est le jeu de l'escroc, mais à quel moment tu dois trouver l'objet ? Enfin, je comprends pas le but de ton jeu, du coup. Bah, c'est un jeu d'impro et d'argumentation, mais... Ah, très bien. Et en gros, il y a une note à celui que ça en est le mieux sorti, c'est ça ? Ouais, bah tu peux le faire, c'est infini, hein. Non, mais il sait... Et l'autre truc, c'est que tu prends qu'un seul objet, si jamais t'as qu'un seul objet, et genre, par exemple, moi, je t'ai expliqué ça, et je lui fais, non, non, t'as pas compris, ça sert pas à ça. Ça, ça sert, hein, et il doit expliquer un autre truc, avec le même objet. Ça vient d'où, ça, je l'ai très bon ? Bah, je sais pas, mec, j'ai discuté avec Thibault, on s'est dit, vas-y, on va faire ça, tu vois. On va faire chacun, là ? Là. Ouais, c'est vrai, il est un peu tombé suite à ton... à ta verve, incroyable. Je vais te monter... Non, pour les commerciaux, c'est prendre un stylo et vendre un stylo, par exemple. Vendez-moi ce stylo. Dans le Loulos Rit. Bah non, mais j'avais vu ça, j'avais vu dans un article, là, pas. Ouais, vendez-moi ce stylo, ça, c'est quelque chose que l'on fait même en entretien d'embauche chez quasiment tous les commerciaux. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo, ce qui est classique. Mais c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses, de la coupe-là, là ? Non, je trouve que c'est pas mal, mais j'aurais du mal trouver une utilité... En fait, j'ai beaucoup de mal avec l'absurde. C'est vrai ? Ah, c'est terrible. Pour toi, c'est le matin. Non, mais par exemple, moi, c'est vrai qu'on m'avait déjà essayé de me faire jouer au Camoulox, il y a des années. C'est toujours le Camoulox, en même temps. C'est quoi le principe du Camoulox ? Tu dois raconter de la merde. Tu dois raconter de la merde. Ça ne donne à avoir aucun sens. Tu connais Camoulox, quand même. C'est le concept, ça ne doit pas avoir du sens. Si, c'est légendaire, mais... Je connais KDO. Et en gros, il s'avait fait... Mais tu sais, c'est en gros, genre un espèce de jeu de loi. Et genre, il arrive, il a un, j'en sais rien, il dit Monica Bellucci en porte-jartel avec Albert Dupontel en train de manger du pâté, tu vois. Ninja, tu vois, Ninja, fleur de rue. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça n'a aucun sens. T'en as un, par exemple, qui a écrit « Je prends un piche dans ma poche et je lance des vélos, tu vois. » Ça n'a aucun sens. D'accord. C'est vraiment... Je n'y arrive pas. Tu viens dans la main, là. Ah ! Wouah, mec, c'est chaud ! Euh... C'est bon, c'est bon, j'aime bien, ça me régale. Moi également. Mais toi, toi, tu es forcément bon à ça. En fait, c'est qu'il y a chaud, on le sait pas. Je sais pas du tout. Tu dis, ça sert, en fait, ça, c'est un truc que tu as dans les fêtes foraines. C'est pour mettre du sucre dans les... C'est un objet que tu mets pour mettre du sucre. Et là, tu le gardes là parce que si tu n'as pas de sucre toute la journée, tu te... Ouais, je tombe instantanément. J'ai besoin de respirer automatiquement du sucre afin d'avoir mon... C'est un objet qui permet de respirer du sucre. Ouais, c'est un peu le contraire des diabétiques, tu vois, typiquement. Moi, j'ai besoin du sucre constamment en mode par le pif et ça passe tranquille, tu vois. L'objet que j'ai devant moi, c'est un objet qui récolte mes postillons. Ça récolte... Non, ça. Ça récolte ma salive et ça analyse la totalité de ma salive pour savoir si j'ai trop mangé ou non. Le carpe, ça sert à ça, du coup ? Exactement. Ça envoie directement à un super ordinateur qui est en régie. Et c'est connecté, ça ? Qui fonctionne hydraulique. Direct à ton urètre. Non ! Oui, on se tiffe du sucre pas tout à fait, le gars. Ah, d'accord, OK. Tout va bien. D'ailleurs, vous avez tous les mêmes, si vous voulez, vos résultats. Venez me voir après l'émission. Alors, t'as une carence, là, là ! Lui, à chaque fois que t'es là, il me dit que tu bois trop de coca, tu vois pas ? Ça fait trois mois qu'il a arrêté. Je confirme, le pègle ne se passe pas très mal passé. Tu vois, tu vois. C'est terrible. Mais bon, je ne vous l'ai pas dit parce que je ne voulais pas vous vexer, je ne voulais pas changer vos habitudes. Vous, vous pensez que ça sert à ce que les gens nous entendent, mais les gens, ils nous entendent très bien. C'est sûr. Tu n'as pas besoin de ça. Bon, qu'est-ce que t'en penses ? J'aime bien ce jeu. J'aime bien ? Ça me rigole, moi. Je vais le faire demain. C'est vraiment de la merde. C'est un peu compliqué, mais il faut être réveillé. Il faut être réveillé. Oui, mais j'aime bien. Je t'avoue que j'étais là, je t'avoue, oui. Yes. C'est vraiment de la merde. On en a été à raconter nos week-ends avant que... Et toi, ton week-end ? Je ne sais pas pourquoi. Mon week-end, ça a été une expérience. J'ai voulu aller voir la famille, juste. Là-dessus, midi 2, je vais commencer à démarrer parce que j'ai un déjeuner qui se prépare. Oh oui ? Un déjeuner et puis il faut que je fiche ça. Au fer ? Ah bah oui, normalement oui. Ah, d'accord. Ça va, j'ai cru que t'allais inviter quelqu'un. T'as failli payer un déjeuner ! Attention, j'ai commencé à paniquer. Terrible. Merci Genius ! Merci Genius ! Rentre bien. C'est très cool. Beatles, tu veux te mettre à la place de Genius ? Je vais carrément pour la place de Genius pour arrêter de se micro à le coup. T'en prie, viens ici. Hop. Des bisous, bien entendu. Tu t'es là, ça fait un petit peu. Moi, je suis... Que dire ? Oui, le week-end, oui, donc j'ai voulu... Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? C'était la dernière week-end où je pouvais aller rendre visite à ma famille puisque vous savez que ce week-end, c'est la Capcom Cup, donc je serai ce week-end ici pour vous commenter la Capcom Cup. Le week-end prochain, c'est le week-end juste avant Noël où je vais dans la belle famille pour fêter du coup Los Noelas. Sachant que juste après, je pars normalement à New York. Avec Descartes. Ouais, Descartes. Tu vas faire le nouvel an là-bas ? Je fais le nouvel an à New York. C'est ça. Trop cool, en vrai. Encore dans de la famille là-bas. Du coup, j'avais que ce week-end pour aller chez moi. Donc évidemment, grève intégrale et totale. Impossible de prendre le moindre train. Donc j'ai... C'est vrai qu'un jet privé aurait été pas mal, mais disons que c'est... Kieria a pris complètement l'habitude du jet privé, c'est terminé. Elle va dépenser tes vidéos, les gars. J'aurais pris l'argent du jet privé et je l'aurais directement foutu dans l'association, tu vois. Mais la vérité, c'est que... Donc j'ai loué une voiture obligée pour un week-end et à la fin du taf à 19h, je suis allé chercher la voiture dans un parking à Neuilly-sur-Seine. Ouais, mais c'est pas cher, c'est virtuos. Ah, c'est virtuos. Ouais, c'est virtuos. C'est bien ça. C'est pas cher. 100 balles la journée, je crois. Hein ? 100 balles. C'était ouf ou quoi ? 60 ! 60 la journée, ça va, on est vraiment... 100 balles, je payais jamais 100 balles une location de voiture, t'es malin ou quoi ? 100 balles, ouais, j'avoue que 100 balles la journée. Mais, euh... Allez, donc tu vas chercher la voiture dans un parking et ensuite je sors du parking Neuilly-sur-Seine, j'habite à Nière. J'étais loin. Ouais, il était 19h30 quand j'ai récupéré la voiture. Non, c'est 6 kilomètres. Bah ouais, je... Non, mais je sais, t'as dû galérer pour... 6 kilomètres. Combien de temps, d'après vous, j'ai mis pour faire 6 kilomètres ? 1h30. 6 kilomètres. Ouais, c'est ça, 1h30, 2h. J'ai mis 2h30, 45 pour aller à l'universaire, donc... Je suis arrivé à 21h chez moi, alors je me suis dit on va pas partir tout de suite parce que c'est la folie à Paris, donc j'ai mangé un petit coup et à 22h, je suis parti de Paris pour aller à 3. Et même là, pour sortir de Paris, ça a été un enfer et je suis arrivé chez moi à 1h du mat', quoi. À 19h, je suis arrivé chez moi à 1h du mat', alors que j'ai que 170 kilomètres à faire. Il y avait des bouchons hier à minuit sur le périph' N'importe quoi. Mais nous, on n'a eu aucun problème. Enfin, je veux dire, parce que par exemple, on a été à l'aéroport, tu vois, l'aller et le retour. Les Uber, ça roulait bien. On avait nos Uber, on n'avait pas spécialement de majoration. Je sais pas, on n'avait pas de problème. Après, on a peut-être eu les bonnes horaires. Tu as eu bien de la chance, crois-moi. Franchement, tu as eu bien de la chance. Et ensuite, il a fallu rentrer. Donc, je me suis dit, allez, je vais... Non, le trajet, c'est 2h10, 2h20. On va partir 3h en avance. Comme ça, on est bien tranquille. À 16h, je pars de chez moi. Je devais rendre la voiture à 19h. Et sans mentir, à 19h, je n'étais même pas à l'entrée de Paris. Ah oui ! 19h, je n'étais pas à l'entrée de Paris. J'ai pu atteindre mon chez-moi qu'à 20h30. Donc, 1h, 1h après et après. Donc, j'ai dû prendre une extension de réservation. Par contre, ça se fait très bien. Tu cliques dans l'appli, tu prends l'extension de... Ah, tu peux le faire direct via l'appli. C'est trop cool. Tu prends l'extension de machin et ils ne te font pas trop chier. Tu as atteint un surplus et voilà, tu es baisé. Donc, j'ai payé un putain de surplus sur la voiture. Ça me fait trop... Tu payes combien en vrai pour un surplus à chaque fois ? C'est quasiment une journée de plus donc 40€. Ou une demi-journée, 40€. 40€ dans le cul. Donc, ça m'a bien cassé les couilles. Mec, alors moi, je te raconte, je suis allé à Lille. Ça t'es l'enfer aussi, tiens. Bah mec, attends, je vais te raconter. Tu vas voir, je suis allé à Lille. T'as pris un flixbus qui avait les portes ouvertes ? J'ai pris ma bagnole, j'ai fait un co-voturage. J'ai pris deux personnes dans ma voiture. Ça, il faut faire... Moi, c'est beau. J'ai pris un co-voturage. Donc, j'ai pris des gens que j'ai pris à Porte-Maillot. D'accord ? Porte-Maillot, normal. Donc, à... C'est à côté de chez toi, à Porte-Maillot, non ? Non, moi, je suis à Boulogne. Il est à Boulogne. C'est un peu plus haut. C'est un peu plus haut. Porte-Maillot, c'est pas loin d'ici, on va dire. Non, c'est pas loin d'ici, Porte-Maillot. Mais, ouais, c'est un peu plus haut. Bon, bref. En tout cas, je suis parti de Boulogne. Il devait être 15h. 15h15. Je suis parti à Boulogne à 15h15. D'accord ? Pour aller, normalement, à Porte-Maillot, de chez moi, il y a 15 minutes. Ouais, à peu près. Sur le périph' c'est... Je suis arrivé à 16h à Porte-Maillot, donc ce qui fait 45 minutes. On va dire que ça va. Enfin, ça va. J'ai mis une demi-heure de plus. Ouais, bien sûr, quand même. Ouais, 45 minutes. Ouais, mais bon, j'avais dit aux des personnes, oui, rejoignez-moi à 15h30. Ils ont entendu pendant une demi-heure. Alors, ça va, parce que c'était rigolo, parce que c'est une personne avec sa copine avec qui j'étais au collège que j'ai pris... Mais non ! Que j'avais pas vu depuis 15 ans. Mais non ! Et en fait, le monde est petit. On voit un message sur Facebook qui me dit « Ah, j'ai vu que tu faisais un blabla car, est-ce que tu peux me prendre ? » Je lui dis « Bah, vas-y, go ! » Incroyable ! Du coup, je le connaissais. Donc lui, évidemment, il rentrait à Lille aussi, quoi. Il rentrait à Lerse. À Lerse, tu vois, j'ai même pas eu besoin de... Ah oui, c'était vraiment exactement le même. Et genre, le mec, il me dit « Ouais, bah, j'ai vu aussi... » Bon, bref. Et, mec, je suis parti du coup à 15h... On va dire à 16h, du coup, de Porte-Maillot. Je suis arrivé à 20h à Lille, ce qui fait 4h de route. Alors que normalement, il y a 2h30. Ouais ! Parce que c'était carrément bouché jusqu'à Charles-de-Gaulle. Puis une fois arrivé à Arras, pour ceux qui connaissent la 1 de Arras jusqu'à Lille, c'était bouché. Et donc, je suis rentré hier et j'ai repris la même personne. Je suis parti de chez moi à... 15h ? 16h15. 16h15, oh là, le fou. Je suis arrivé chez moi à 22h45. Wow ! 6h ? À peu près, ouais. Attends, c'est ça, 6h. 6h30. Bon, j'ai pas voulu... J'ai pas voulu... En fait, en gros, j'aurais pu le déposer à Porte-Maillot, mais je dis, écoute, mec, y a pas de transport, je vais te déposer chez toi. Donc, lui, il habitait à Place d'Italie. Donc, j'ai pris Périf. Tout en bas de Paris. Tout en bas de Paris. Après, en vrai, il est dans le bas de Paris aussi. C'est pas la même route. C'est pas la même route. Du coup, j'ai fait le tour du Périf. Là, mec. Je te jure. Donc, pour ceux qui connaissent Lille-Paris et qui font souvent le trajet, entre Vinafdasque, Lille, Boucher. Ensuite, sur l'autoroute, entre Fachtuménil, Arras, Boucher. Après, un accident sur l'autoroute. Ensuite, un autre accident sur l'autoroute. Ensuite, juste avant le Stade de France, Boucher jusqu'à Porte d'Italie. Mais quand je te dis Boucher, c'était arrêté. Il a eu la flamme de me taper ce genre de truc. Mais j'étais saoulé. Moi, j'en pouvais plus. J'en avais trop marre. J'avais envie de doge. J'avais envie de sortir de ma bannoye et de me barrer. Je comprends. On a vécu à peu près le même genre de désagrément. Mais il y a quelque chose qui nous a sauvés dans la voiture. Un homme qui mérite que je lui rende hommage aujourd'hui dans ce Lunch Play. Parce que sincèrement, il mérite vraiment qu'on lui rende hommage. Cet homme, c'est Donald Renu. Donald Renu nous a sauvés car grâce à lui, on a pu chanter des chansons absolument incroyables toute la journée. Je ne l'ai pas encore vu La Reine des Neiges 2. Son titre incroyable J'ai perdu le Nord dans La Reine des Neiges 2 nous a emmenés dans toute la carrière de Donald Renu totale et complète. Et vous allez comprendre en ce cas, si vous avez vu La Reine des Neiges, je ne l'ai pas encore vu. C'est la seule chanson qui ne spoil rien du film. Très bien. C'est juste une chanson humoristique qui sert entre guillemets à rien. Donc, ne vous en faites pas. Mais Donald Renu interprète du coup une chanson qui s'appelle J'ai perdu le Nord dans La Reine des Neiges 2. Il chante réellement notre Donald à nous national. Et je me suis intéressé du coup à la carrière. Écoutez ça. Je ne sais plus quoi faire quand est-ce que la vie nous sépare Jean de Blanc ? Ah bah oui. Donald Renu. Il a fait beaucoup de cœur Donald. Tu viens tu t'as. Voilà. Et on a typu ça à fond dans la bagnole. Extraordinaire. Mais j'ai appris que la carrière de Donald Renu ne se commençait pas. Ne se limitait pas à ça. Évidemment, tout le monde l'a peut-être découvert avec perdu le Nord mais si vous êtes une fan ou un fan de Kim Possible J'allais dire oui il est dans Kim Possible aussi. Sachez que Donald Renu chante cette extraordinaire chanson puisqu'il joue comment il s'appelle-t-il ? Robin. Robin. Tout à fait dans Kim Possible. Et du coup il chante la chanson du topiné tondu qui est son équine maule son animal de compagnie le Chikifrain de Kim Possible. Et cette chanson est incroyable. c'est un rap inconnu c'est la chanson du topiné tondu voici l'histoire pleine de gloire que je vais vous raconter Donald Renu hein les amis ça fait cent fin de cinq ans que j'avais pas vu ce truc ça a dix ans ça c'est complètement dix ans c'est un large mot parce que dix ans mais non mais là la vidéo elle a dix ans c'est un animal je crois un topiné tondu venez tous c'est pas banal c'est un topiné tondu extraordinaire vous vous sentez vieux ou pas ? ouais moi du tout le fait de voir la différence de chant entre là et ce qu'il avait enfin la différence bah là il rappe mais après aussi c'est pas du tout le même type de musique non mais bien sûr non mais je suis impressionné par la capacité qu'il a justement à pouvoir ah c'est un métier non mais c'est un métier et c'est son métier aussi pour le coup le fait de faire les voix mais je suis impressionné par le talent il faisait un autre perso de Disney comment s'appelait-il cette espèce de petit geek là c'est pareil c'était une série Disney Channel où il jouait un petit Phineas comment ça s'est créé ça ? PH Phineas chanson hop là chanson démasqué Vanessa Phineas et Furl je sais pas si on peut avoir la chanson ah c'est là Phineas et Furl non ça c'est la chanson du daron bah mais là mais là peut-être qu'on va je crois que c'est pas lui qui chante non c'est Dexter mais là c'est en anglais ou en français je sais même pas si c'est en français il faisait Dexter non non je sais pas il faisait pas Dexter il faisait lui là ce personnage là Phineas bon là on entend absolument rien oh la vidéo strikeée quel dommage fais voir si je tape Donald Renew il y en a qui l'ont découvert avec ça il a tellement chanté je crois que c'est je crois que c'est je crois que c'est je crois que c'est Phineas ah ouais j'avoue j'écris n'importe comment fais voir un peu Two Story Brother French Version on va voir c'est peut-être ça ça c'est pas Donald ouais non non ah oui je dis le gamin alors c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui j'arriverai même j'ai même pas retrouvé terrible tu sais j'ai jamais vu cette série de l'histoire moi non plus enfin on la connait mais c'est le genre de truc j'sais pas moi j'ai jamais eu l'occasion de regarder ça fait des écœurs dans mon pantalon non c'est toujours toujours pas lui non c'est pas lui c'est 100% c'est pas lui hop finessez furl j-pop est-ce qu'il joue dans un j-pop ? putain mais y'a tellement de chansons dans finessez furl j'étais pas prête pour le petit perso manga il est complètement maré cette série ça résume tellement bien la vie c'est tellement le jeu c'est le mec chante un peu il chante un peu oh la la tellement de talent ah voilà ça doit être cette chanson là c'est possible c'est cette chanson vas-y Donald donne tout putain mais c'est rhythm tank beaucoup putain quel enfer quel enfer mais mec ça c'est club de rôté tiers mais à 100% on est loin on est très très loin enfin j'arrive même plus à retrouver la chanson de Donald mais il a fait plein de voix il a fait plein de voix Donald Drew à l'époque tellement déçu j'ai vu tout à l'heure y'a quelqu'un qui disait il avait fait Danny Phantom enfin Danny Phantom c'était un dessin animé de ouf aussi il nous dit il y a tellement de dessins animés qu'il a fait mais pas que tu regardais c'est un daron il a tout fait ah mais voilà le chat a connu bien sûr Aglet ça doit être ça non voilà là il chante là c'est lui qui est c'est lui qui est la star de Disney XD HD ah mais putain c'est en anglais qu'elle est terrible il faut que la même version mais en français ouais avant la chanson c'est la même version celle là on va la voir en français quand même pas possible et là c'est Donald incroyable quel talent il maintient la voix et il chante quand même sous le serreur Donald Renew mais non franchement il est chaud ouais mais c'est incroyable il a fait des tas de voix pour Disney il a un vrai talent et il s'appelle Donald c'est vrai c'est cocasse ouais donc je sais pas pourquoi est-ce que je je sais pas pourquoi est-ce que je vous dis ça je me suis fait chier en bagnone j'ai écouté la totalité du répertoire Donald Renew c'est un frérot c'est normal il faut le souvenir dans son boulot il y a un truc très marrant parce que souvent je l'appelle souvent c'est un ami Donald je l'appelle souvent et un jour je faisais un covoiturage et je l'ai appelé et je dis vous allez voir je vais appeler quelqu'un dites si vous le connaissez en vrai ça c'est des gens que je connaissais que je prenais souvent et là il décroche et là j'ai vu la gueule des gens qui m'ont fait mais attends je connais la voix et tout et je lui dis je fais mec je suis en covoiturage et tout tu nous fais un petit truc et là il a fait cheat-off alors bien sûr c'était rigolo et il n'y a pas très longtemps c'était sur quoi on a fait un mag US1 où on disait ah bah ouais regarde c'est la attends c'était dans le mag US1 j'étais pas là vous faites ce que vous voulez de vos soirées il est dans son démon on a fait on a fait une émission et en gros mais il se l'appelait pour une vraie raison les gars non 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 on sait très bien mais mec c'est pas grave c'est pas grave que tu l'aies appelé juste pour lui monter ça ça arrive bon bref et une fois il était venu sur US1 et il avait fait votre petit teuf et il y a un gars qui a dit putain tu le fais vachement bien mais c'est moi en fait et le mec le croyait pas tu l'imites trop bien le mec le croyait pas il me dit mais c'est moi c'est moi en fait c'est moi c'est moi je suis Donald je suis Donald et alors donc j'ai appris des choses parce que vous savez il me dit putain c'est incroyable c'est une star incroyable il chante il a sa vraie chanson lui solo dans Disney notez qu'il avait un passage chanté aussi avec Christophe dans le 1 et il fait aussi la voix de Sven donc le reine c'est lui qui fait la voix du reine aussi et je me dis putain franchement il va faire des millions d'écoutes Spotify Youtube tout ça il va s'en mettre plein les fouilles bah non tout est chez Disney en fait il ne gagnera rien en royalties parce que c'est pas lui qui a composé la chanson c'est pas lui qui a composé la musique il n'est qu'interprète mais il a quand même été payé pour l'interpréter je suppose des clopinettes vis-à-vis des millions qui vont se faire sur la musique des clopinettes des clopinettes je me dis bien il ne gagnera pas un centime sur toutes les écoutes de sa propre je trouve ça merveilleux ça c'est les droits les ayant droit on les aime non mais celles qui chantent la reine des neiges donc libérée délivrée aussi et puis la même bien sûr déjà elle était dégageante zéro elle a touché zéro et pareil toutes les chansons Disney peu importe l'interprète des chansons Disney toucheront zéro en vrai c'est horrible parce que c'est des chansons que des millions de personnes chantent c'est une musique que tout le monde connait en France quand t'es fan de Disney tout le monde connait les musiques Disney et quand tu sais que l'artiste la personne qui change ne touche rien ça me ouais bon après c'est du doublage chanter tu vois il a fait son taf en plus il y a un truc qui est hyper important qu'on ne dit pas avec Donald c'est que tous les des clopinettes tendues tous les comédiens parce qu'en fait on dit comédien doublage mais c'est des comédiens on dit comédien tout court ne chantent pas c'est à dire que genre si je n'ai pas bien sûr en fait c'est Anaïs Delva qui chantait libérée délivrée c'est pas elle qui fait la voix si je n'ai pas le connu c'est pas elle qui fait la voix de l'arène des neiges dans le monde il y a Danny Boone qui chante 1 dans le 2 oui mais bon mais oui mais alors ce que je veux dire c'est qu'il y en a Olaf c'est Danny Boone je vous assure c'est plutôt compliqué quand même autre anecdote et vous allez me dire que non parce que c'est vrai que la voix ressemble beaucoup mais je vous assure Brice Denis la façon de casser c'est pas Jean Dujardin non déception IEX sérieux c'est pas Jean Dujardin la voix ressemble beaucoup mais c'est pas Jean Dujardin non je me souviens que j'avais vu un making of à l'époque mais je suis choqué mais arrête pourquoi tu mens mais non mais dis pas des trucs comme ça en fait ça détruit un monument du film français bah ouais mais des eaux c'est terrible ce que t'es en train de dire ça fait mal au coeur mec c'est Donald effectivement c'est Donald Donald qui chante ça me rappelle que celle qui interprète la voix d'Elsa je crois de la Reine des Neiges c'est l'actrice principale de The Good Place je sais plus comment elle s'appelle ah oui d'accord oui ok oui vous voyez à peu près je sais plus comment elle s'appelle et il y a une vidéo YouTube assez extraordinaire vous savez dans le 1 où Elsa chante du coup une chanson à toutes les étapes de son âge je sais plus comment ça s'appelle cette chanson Elsa je sais pas ah oui c'est le tout le monde dit Kristen Bell oui c'est ça Kristen Bell tout à fait c'est ça et il y a une il y a une vidéo c'est Kristen Bell c'est ça ou et bien il y a toutes les les personnes qui ont chanté aux différentes étapes de la vie de 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 Elsa la chanson sur un plateau je sais pas si je tape et attends c'est Kristen Bell c'est celle qui chante dans la version anglaise mais elle est dans le premier et dans le deuxième oui elle fait les deux elle fait l'actrice et elle fait le chant mais je veux dire elle fait Frozen 1 et Frozen 2 il me semble bien ouais il me semble bien la 4G marche pas donc je pourrais pas voir mais faudrait que je vois retrouver tu vois déjà elle est là donc c'est Anaïs Delva qui fait aussi la voix dans le premier ok d'accord ouais c'est ça pour moi c'était quasiment sûr que c'était Anaïs Delva qui faisait la voix qui faisait aussi la voix je sais plus si dans quel truc j'avais vu que c'était pas le même donc tu vois bon là elle chante avec celle qui joue Ana mais mais elle chante alors apparemment Kristen Bell c'est Ana pas Elsa ouais Ana c'est ça pardon elle chante avec celle qui fait Elsa je confonds toujours les deux soeurs mais mais elle chante ultra ultra bien c'est abusé c'est abusé de ouf ouais c'est à mon avis parce que j'ai j'ai encore pas remis le son je vais faire résoudre les problèmes de son hop et on va retrouver le son tu vois ça va être merveilleux voilà impeccable tac ouais c'est vraiment elle qui chante et enfin je sais pas j'arriverai pas à retrouver la vidéo mais il y a une vidéo du coup elle chante toutes les étapes enfin il y a les trois chanteuses du coup t'en as une une gamine de 10 ans une ado et puis elle qui chante la chanson sur les trois étapes et c'est c'est violent ici attends mais la blonde c'est ça qui est dans la série The Good Place tout à fait tout à fait c'est bien ça c'est exactement ça en tout cas la musique va bien avec la vidéo ouais la musique ça fait n'importe quoi ouais mais j'arrive pas à retrouver ce passage moi je sais pas comment comment il s'appelle beaucoup de gens qui disent que c'est Véronique Amars Véronique Amars ah c'est vrai qu'elle ressemble c'est elle ou pas peut-être elle a joué dans Véronique Amars c'est possible ah oui Véronique Amars je me souviens de Véronique Amars ça fait complètement fête foraine même carrément complètement là dans la fête foraine qui c'est lui c'est Tonight Show là oui c'est Jimmy Fallon c'est Jimmy Fallon c'est ça tu vois elle rechante toutes les chansons de Disney elle est souple en plus j'allais dire mec elle a la chine high kick grave quelle souplesse je retrouverai jamais elle est en tant que lui en plus elle l'équilibre avec ça oui elle chante trop bien tu du 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 ouais enfin c'est Anna c'est ça peut-être ça c'est sûr que c'est ça mec tu nous dis c'est tous les âges c'était la quatrième merci en régie ça connaît un deux trois quatre voilà ça doit être ça je crois que c'est ça je crois que c'est ça ouais c'est ça c'est ça tu sais je veux être un bonhomme de neige regarde c'était à peu près ça sauf que c'est pas les mêmes attends c'est pas si c'est elle elle arrive après voilà c'est ça impeccable ouais tu vois vous allez l'écouter chanter regardez donc c'est la même chanson interprétée par les trois filles du coup qui la chantent dans Disney la voix d'un ange ah qu'est-ce que je chante bien facile quand on n'a pas muet c'est ce que je voulais dire là tu as l'ado qui est plus grande du coup que il y a déjà l'ado plus grande j'aime bien mettre le chat en PLS comme ça ils sont en sang c'est bon ok c'est la meilleure oh la la c'est abusé wow mec elle les a explosés mais en uniframe quoi très doué hein ouais voilà c'était juste pour montrer ça à quel point je sais pas moi j'avais même pas c'était elle qui chantait dans le film j'adore The Good Place je la trouve trop drôle incroyable mais tu sais j'écoute The Good Place en veum et tu sais elle a une vieille voix quand elle est un peu raw qu'on a l'impression que c'est une fumeuse de il y a 30 ans et elle te pose ça j'ai dit merde j'avoue que là par contre merde à la peine elle a commencé à chanter on était ah ouais non mais elle a lâché une note et les a explosées en fait enfin c'était elle a pas le même âge non plus elle a pas la même expérience non mais attends ouais mais il y a aussi une fin son boulot au principal c'est être actrice c'est être chanteuse c'est ça mais là où je veux en venir c'est que du coup bon oui il y a des répercussions parce qu'après elle fait des tu sais elle fait des scènes où elle va chanter les chansons avec l'accord de Disney mais en termes de droit d'auteur elle ne touche zéro sur toutes les chansons qu'elle interprète sur Disney mais franchement elle a une carrière à faire dans le genre il n'y a aucun débat là dessus c'est un truc fou voilà donc maintenant que j'ai fait chier tout le monde bon c'est bon ça permet de couler 10 minutes on peut repasser à la chasse du coup alors c'est un peu comme ça c'est normal oui l'interprète c'est pas auteur c'est un peu dommage bien touché en royalty c'est un peu dommage aussi quand même c'est comme ça c'est la vie bref faut-il aller voir Frozen 2 est-ce qu'il est bien en vrai ? non le film est pas bien le film est moyen de ouf franchement ah ouais à ce point là ? ouais ouais le film est moyen franchement est-ce que par contre en vrai apparemment il est vraiment très très beau est-ce que t'as bien aimé le 1 aussi ? ouais oui pas tant que ça ouais c'est à dire que de base t'étais pas spécialement fan de non mais le 2 est moins bien que le 1 c'est sûr et ça va et si vous aimez pas le chant ben n'y allez pas c'est comédie musicale tiers c'est à dire ça chante tout le temps tout le temps tout le temps ah bah c'est un Disney quoi non mais alors je suis pas d'accord moi mais tous les Disney ne sont pas chantants mais voilà t'as quand même des chansons dans à peu près tous les films pendant tous les dessins animés je trouve l'histoire a pas trop de sens et surtout n'avance à rien vas-y c'est quoi la chanson de l'Atlantide donc bon de l'Atlantide ouais l'Atlantide je saurais pas te dire ben voilà il me dit il y a au moins une chanson emblématique par Disney l'Atlantide y'en a pas il y'en a pas dans l'Atlantide l'Atlantide est incroyable mais il y a pas de chansons par contre visuellement parlant c'est un truc de ouf et si vous aimez les chansons les chansons sont vraiment bien en fait 80% sont vraiment bien ok et ne serait-ce que pour entendre Donald Renew enfin le passage de Donald c'est le meilleur passage chanson de Donald c'est en mode second degré avec un clip réalisé tu sais je sais pas je sais pas en mode Poetic Lover ou je sais pas avec des vieux plans de coupe un peu dégueulasses là en mode un mec ultra perturbé et tu vois elle est perdue le machin enfin ils ont vraiment enfin c'est assez rigolo parce que c'est un clip tu t'attends plutôt tu sais c'est les clips clichés que les chanteuses réalisaient je sais pas dans les années 90 et là de toute façon La Reine des Neiges le principe c'est d'un vers verser un peu tous les rôles c'est comment c'est les princesses qui sont au coeur de l'intrigue et les princes c'est soit des enculés soit des sidekicks tu vois et ça ironise ça ironise vachement là dessus du coup c'est vachement bien enfin le clip est un clip ultra caricature ultra second degré ça marche trop bien franchement c'est à mourir de rire et chanter par Donald ça marche encore mieux bref rien que pour ça je pense que le truc vaut le coup est-ce qu'il y a des chansons dans Star Wars je sais pas on espère God no on espère on espère mais ouais moi j'ai trouvé le dans 10 jours Star Wars t'imagines d'un coup mec t'as Kylo Ren et Rey qui se mettent à danser et à chanter bah de toute façon ils sont capables je vais regarder les deux précédents pour me préparer à aller voir celui-là ouais t'es pas dans la merde bon tu sais quoi c'est pas si nul que ça j'ai le premier en Blu-ray le deuxième en Blu-ray 4K je pense que même s'il est aussi pourri qu'il soit en vrai tu vas passer un bon moment c'est pas le problème c'est mais mais quoi j'ai trop du mal avec le 8 avec le 8 avec le 8 oui c'est vrai que c'est le 8 le 8 j'ai eu beaucoup de mal bah moi j'ai eu beaucoup de mal au cinéma mais en fait maintenant plus je le vois plus je me dis en fait il a eu raison de faire ça c'est à dire de casser tous les codes bah ouais moi c'est le 8 que j'ai préféré personnellement qu'est-ce qu'on reproche à Star Wars c'est d'être comme les précédents le mec il casse les codes et tout le monde dit oh c'est de la merde bah ouais bah moi j'ai pas adoré c'est juste il y a des choses qui sont étonnantes dans la façon dont il a amené les choses c'est juste qu'il y a une heure et demie de poursuite nulle dans l'espace quand même tu vois avec une phase du casino à chier en vrai tu retires tout ça le film il est plutôt pas mal Kyria t'as vu les deux précédents Star Wars ? euh normalement j'avais vu à peu près tous les Star Wars sauf le plus récent le plus récent d'accord donc le 8 t'as pas vu le 8 alors je crois oui non Solo est sorti après je crois après je les ai vus une fois je les ai pas non plus vus 50 fois au stade où je suis capable de repérer les trucs comme moi non le 7 je l'ai vu beaucoup beaucoup c'était un film que j'utilisais pour m'endormir à l'époque ça fonctionnait très bien le quel ? le 7 Star Wars 7 jamais dépassé une heure de film ça fonctionnait tu sais comment il se passe ouais ok on désactive les boucliers on fait sauter les toiles dans le 8 dans le 8 y'a pas ça du tout tu vois ils ont réussi on a compris quoi honnêtement bon pour pas spoiler ce qu'il y a rien parce que tu l'as pas vu mais le 8 moi y'a un moment en fait la scène qui poursuit la scène de fin du 7 ce qu'il se passe j'ai failli me barrer t'es là t'es là t'es en mode je me barre ah bon ? j'ai failli me barrer j'ai dit mais attends ils nous prennent vraiment pour des cons quoi bah mec en fait ils ont hype un climax monstrueux et qu'on attendait tous moi j'ai trouvé ça parfait et ils ont parfait ? ouais j'ai trouvé ça parfait ouais franchement il y a des désaccords là moi j'adore Shinnog pour moi ce truc que tu dis toi la phase dont tu parles ce truc là pour moi a rattrapé le film mais un truc de fou et genre je me suis jamais sorti comme ça au cinéma la sensation que j'ai eu ouais c'est l'ascenseur le moment où il se passe un truc où il n'y a pas de bruit et que derrière t'entends comme ça avec le bruit de F1 c'est une voiture de F1 qu'on entend ça mec mes os ont vibré un moment de cinéma de taré mes os ont vibré mes os ont vibré il vient de dire qu'il l'a pas vu le 8 dis moi petit touille non non moi j'aime bien non franchement le 8 il est bien passé j'aime bien le fait que ça ressemble pas à un putain de Star Wars de merde oui mais en vrai c'est pas cohérent les gars de toute façon de base de cohérence même le début cohérent quand il lâche les bombes cohérent il lâche des bombes dans l'espace et les bombes se déplacent ça ne marche pas et puis il n'y a pas de son dans l'espace non plus c'est pas cohérent Star Wars les gars c'est pas fait pour l'être ils ouvrent des sas de leur de leur grand vaisseau pour sortir des vaisseaux il n'y a pas de problème en plus regardez la bonne annonce du 9 le film n'est pas fait pour être cohérent non plus non mais non bien sûr que non regardez la bonne annonce du 9 ils montent des espèces de chevaux qui courent sur un destroyer dans l'espace les gars non mais Lord of the Rings c'est pas cohérent non plus il n'y a pas de débat sérieux ? attends j'avais même pas vu ça sérieusement ? les boucliers ça recrée un atmosphère mais non mec même pas c'est incroyable putain quelle vie les chevaux il y a des chevaux 100% des chevaux non mais après évidemment tu vois typiquement je vais aller le voir parce que j'ai envie de savoir à la fin ouais ouais 100% moi aussi mais je suis sûr que ça va être vachement bien je pense que ça peut être alors étonnamment plus on avance plus je me sens de plus en plus hypé vis-à-vis du film c'est comme le 8 les gens avaient pas envie d'aller le voir en disant tu copies un et plus ça avançait plus les gens vous avez vu le trailer du nouveau James Bond incroyable je l'ai pas vu incroyable et t'as vu la théorie je suis pas trop dans les théories mais je pense qu'à mon avis est-ce qu'on peut passer le trailer c'est possible tu voulais voir c'est pas moi qui est comparé à la part il y en a qui veulent pas se faire spoiler donc on demande au chat si le chat est ok go mais c'est comment no time to die no time to die mourir peut attendre no time to die on montre on montre pas go oui go passe navigo passe navigo passe navigo donc on y va il y a assez franchement il est insane ça a l'air incroyable franchement ça a l'air méga bien et alors je vais vous dire un truc je vous raconterai du coup la théorie parce que du coup on a rien confirmé oui bien sûr tu piques pas je peux raconterai la théorie qui va boucler la boucle parce que c'est le dernier ce serait le dernier oui tout à fait c'est le dernier de Daniel Craig alors lequel est-ce que je mets qui est le bon movie clip trailer t'en as juste un en dessous apparemment une 54 mais en Vost parce que tout le monde parle pas anglais ah ouais mais complètement V O S T F R impeccable en vrai on va muter un peu il peut pas écouter les gars tout à fait merci en régie il a dit quoi le décimator décimator hop là impeccable bon je vais prendre celui-là ça a l'air d'être ah le truc classique vous avez vu le film s'appelle No Time To Die tout à fait No Time To Die le méchant est un scientifique fou qui fait partie de l'organisation Spectre oui bien sûr il a pas tout éliminé en chopant le et dans quel film on a un docteur qui s'appelle un savant fou No Time To Die No Time To Die Rami Malek serait Docteur No en fait putain et en fait ce serait pour boucler la boucle ça serait tellement ça sympa comme idée en vrai mais ouais en tout cas il était trailer à l'air insane ça colle avec le masque non ? mais non c'est pas un sport on sait pas c'est une théorie les gars c'est un théorie et en plus on spoil what the fuck alors si vous avez pas vu Docteur No les gars à sortir des années 60 et en plus de ça il y a aussi un autre moment dans Docteur No où il y a en fait un moment vous avez vu il y a une espèce de piscine avec des gros néons blancs et il y a un peu le même délire dans Jazz Bond contre Docteur No ok et donc ça c'est vraiment le dernier dernier de Daniel Craig c'est sûr et ça 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 c'est acté ça c'est acté que c'est le dernier ça c'est sûr et du coup il y a deux théories la première c'est que donc James Bond meurt à la fin du film ah ouais carrément ok et il est remplacé par un nouveau 007 qui sera du coup le prochain 007 qui ferait du coup suite à tout ça ce serait peut-être pas James Bond il y avait eu des infos comme quoi c'était postif oui bah la femme on le sait elle le dit dans la voie d'annonce c'est un double en fait à la fin de Spectre il prend sa retraite et en gros la nana qui lui dit à un moment je vais te tirer dans le genou et dans le bon c'est ça en fait c'est elle 007 c'est ça c'est ça ça lui avait beaucoup fait parler l'idée que ça puisse être une femme en fait ça a beaucoup fait parler parce que les gens ont confondu 007 et James Bond oui bien sûr tout à fait les gens ils disent ah mais comment ça James Bond ça va être une femme bah non on parle de 007 si tu te rappelles Sean Bean était 006 dans GoldenEye et il est mort complètement il y a eu un autre trailer aussi qui est sorti hier qui était du coup celui de Wonder Woman moi je suis moins chaud Wonder Woman en tout cas je trouve que le trailer encore une fois la photographie et tout je suis un peu moins chaud je l'ai vu ce matin il a popé dans ma TL le PPAnime Twitter et du coup j'ai regardé et oui ça a l'air sympa après typiquement bon c'est du DC ou quoi c'est voilà ouais bah oui qui dit 10 et Tony Shelby le prochain 007 peut-être j'aurais tellement voulu que ce soit Idriss Elba moi je trouve en tout cas que le trailer était cool après à voir pour le film non c'est sympa après moi je suis bon public donc bon voilà pour que vraiment je déteste quelque chose bah enfin je sais pas le Quantum of Solace c'est pas franchement c'est pas ouf c'est dommage parce qu'en plus le méchant est un français dedans c'est Mathieu Amalry ouais mais en vrai apparemment il a dit non Thomas Shelby ouais apparemment il aurait dit non c'est bien celui de Picking Blinders tout le monde veut Idriss Elba évidemment qu'on veut pousser Idriss Elba Tom Hiddleton il peut jouer avec les méchants oui tout à fait il pourra jamais jouer gentil c'est pas possible après est-ce que 0-0-7 est un gentil t'as une Jaguar tu joues les méchants il y a une info qui est hyper importante je crois qu'il faut pas oublier il me semble peut-être que je dis une connerie mais il me semble que pour jouer James Bond et pour le réaliser il faut faire partie d'un pays du Commonwealth oui tout à fait c'est ça hein oui complètement voilà en vrai il faut être anglais c'est comme Harry Potter quel lore après le Commonwealth ça veut rien dire du tout mais il peut être australien voilà il faut faire partie du Commonwealth et c'est pour ça que Spielberg Spielberg n'a jamais fait de James Bond parce que c'est un ricain et c'est pour ça qu'il a fait ah ouais c'est 100% anglais c'est pour ça qu'il a fait Indiana Jones et Tintin derrière parce que son Indiana Jones et son Tintin c'est un peu complètement c'est vrai c'est vrai c'est vrai pas mal son Tintin il est bien Tintin il devrait sortir bientôt d'ailleurs il est bien la suite qui devrait normalement être réalisée en fait le projet de base c'était le premier Tintin donc c'était le secret de la licorne réalisé par Spielberg le deuxième réalisé par Peter Jackson mais finalement il a fait le Hobbit et le troisième réalisé par les deux Tom Hardy il est anglais Tom Hardy c'est vrai ? ouais Tom Hardy il est anglais Tom Hardy c'est possible Tom Hardy il peut tellement tout jouer Tom Hardy est tellement en classe après moi j'ai pas du coup aimé Tintin en perso ah ouais ? bah je sais pas en fait j'ai trop attaché à la BD je pense tu vois typiquement ça c'est bon en fait j'ai tellement aimé la BD quand j'étais gamin que le film j'ai pas réussi à Gérard Depardieu en 007 c'est validé on pourrait faire un des méchants Gérard Depardieu sans aucun souci David Tennant je pense qu'il est un peu trop maigre David Tennant par pro peut-être que je sais pas je vois pas David Tennant le faire j'avais quelqu'un en tête là pour faire 007 j'ai oublié mais en vrai enfin sincèrement je pense que tu pourrais le faire si le prochain 007 si le prochain 007 c'est l'actrice c'est l'actrice qu'on a vu là moi ça me va complètement oui bah oui un petit côté badass assez sympa ouais je la trouve badass classe un petit côté Alibéry tu vois ouais ouais ah bah je n'ai malheureusement plus d'attaque sur aucun Pokémon ça va ah la bonne lutte ça va régler très rapidement tous les soucis de ma vie hop c'est pas grave j'ai envoyé tout oui mais bien sûr alors j'ai pas vu mais il est chigné en plus c'est un exoplasma oui c'est ça il a fait Indiana Jones mais oui mais Tintin du coup c'est aussi ce truc là parce qu'en fait quand il a fait Indiana Jones si je ne dis pas de conneries quand il a sorti Indiana Jones Spielberg dans les critiques européennes les gens disaient Spielberg a fait son Tintin et lui il ne connaissait pas Tintin c'est là qu'il a découvert Tintin il a rencontré Hergé et il lui a dit écoute on va racheter les droits et la série animée que tout le monde connait c'est produit par Spielberg mais ça le gens savent pas punaise mais arrête alors c'est un truc qu'on a tous regardé mais dis moi pas que c'est pas vrai mais putain en fait ça fait des années que Spielberg veut le faire mais il voulait pas le faire en live action pourquoi il a mis autant de temps à sortir un nouveau Tintin alors ? parce qu'en fait c'est Peter Jackson qui devait faire le 2 Peter Jackson a fait l'obby Peter Jackson l'homme du seigneur des manos et du coup il est mort il y a 40 ans ah oui ben RG c'est vrai mais non RG il mort en 91 les gars ou 89 ou 90 peut-être ça fait presque 30 ans ben oui mais la série animée Tintin à ton avis elle est de quand ? il y a longtemps sûrement ça commence à faire en bail la série Tintin je pense que c'est 92 ou 93 péter Jackson quoi incroyable mais vrai 1983 apparemment pour la série d'ailleurs tu savais que dans le seigneur des anneaux on voit Peter Jackson mort en 83 ? attendez j'ai pas entendu ce que Kéria a dit dans le seigneur des anneaux on voit Peter Jackson il apparaît et il y a ses enfants aussi oui oui il mange une carotte dans le premier et ses enfants on les voit non mais c'est vrai c'est quand ils arrivent à l'auberge du bonnet fringant et tu vois un mec qui croque dans une carotte et c'est pété Jackson et on voit ses enfants aussi à deux reprises mais pourquoi il les a mis dans le film ? t'avais besoin de figurants 91 la série mais c'est impossible que ce soit vu avec une fois dans chaque film il me semble avec Spielberg du coup je vous le dis mais du coup tu vois il fait une toute petite figuration à chaque fois c'est quelques secondes tu vois pareil pour ses enfants mais c'est marrant et dans le 3 il se fait tuer par Legolas c'est un pirate dans le 3 dans le 3 il se fait tuer par Legolas ouais c'est un pirate c'est un pirate je crois mais c'est dans la version longue dans ces cas là non ? je sais plus parce que je sais que ses enfants on les voit dans le 1 au moment où Bilbon il raconte un petit peu son histoire avec les trolls et on les voit aussi dans le gouffre de Helm lorsque les enfants sont enfin les femmes et les enfants sont cachés et tout ça et tu vois les enfants justement bon il y a débat il y a débat quand même encore une fois sur la théorie de Steven Spielberg producteur de l'alignée c'est vraiment non 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 tu vois enfin bon écoutez les amis c'est sur Spielberg Pippen voilà après il a peut-être tout racheté j'en sais rien mais là je sais pas où tu allais chercher nos infos mais ici on fait que de l'info sur l'information du savoir faut qu'on ressorte on ait appris quelque chose on a au moins Spielberg a rencontré RG après sa mort on a au moins appris que Steven Spielberg est partout c'est quoi le prochain Steven Spielberg alors du coup ? c'est quoi le dernier déjà ? le prochain Spielberg c'est la suite ou un remake de West Side Story oh non c'est West Side Story je sais pas s'il y a une suite ou un remake j'ai reçu un communiqué il y a pas longtemps d'accord ça va être passionnant même au cinéma ça va être intéressant en 2020 je pense Indiana Jones 5 y'a pas déjà un 5 non mais y'a le 5 qui sort mais y'a un 5 qui sort ? oui y'a un 5 qui sort ce qui est chiant du coup parce que mais avec qui ? bah avec Harrison Ford avec Harrison Ford ? oui oui mais non ils sont en tournage là mais non mais Harrison Ford il va claquer mais il est pas remplacé par son fils ou son petit-fils ou je sais pas quoi Chez à la bœuf ouais faut qu'il fasse gaffe mais à un moment ils ont découvert à chaque fois ils s'explosent en plus sur un tournage ils ont découvert la source des extraterrestres sur Terre qu'est-ce que tu veux qu'il aille découvrir d'autres ? en vrai je vais te dire honnêtement tous les Indiana Jones c'est un peu What The Fuck en fait quand tu réfléchis non mais attends mais c'est aussi What The Fuck que les aliens dans le 2 il arrache les cœurs le mec tu vois le mec est encore vivant dans le premier c'est normal c'est possible dans le premier il ouvre l'arche d'alliance et tout c'est crédible oui il marche aussi dans le vide parce qu'il a trouvé le graal le pénitent le passe le pénitent le passe le pénitent le passe qui est incroyable d'ailleurs le 3 pour moi c'est le meilleur je sais pas moi le 4 bon quand tu le vois au ciné t'es là t'es en mode ah ouais au ciné j'étais saoulé le 4 c'est les aliens avec Chia Leboeuf avec Chia Leboeuf tout à fait avec Chia Leboeuf ouais et le 3 c'est avec Sean Connery avec Sean Connery avec Sean Connery ah il est trop bien le 3 il est un 3 j'avoue le 3 il est un 3 le 3 il est un 3 de toute façon je pense qu'au global le préféré des gens c'est le 3 en vrai mais y'avait pas un 5 où il est tout vieux grabataire et non tu confonds tu confonds ça c'est dans la série les aventures du jeune Indiana Jones ouais à un moment on voit Harrison Ford en vieux Indiana Jones avec une beubare et il habite dans une dans une cahute dans une cahute c'est Star Wars ça oui il est vieux dans Star Wars vous avez raison mais il est dans tous les films c'est terrible moi j'attends le nouveau Point in Pique de LucasArts t'es bah mon pote ah bah ouais j'ai la chef hein bah t'es d'accord avec Cara Fichon putain mais Indiana Jones 4 je me suis dit en fait je me suis dit quand j'ai vu à l'époque j'étais saoulé quand je l'ai revu il y a pas longtemps je me suis dit je vais le revoir et c'est autant catastrophique n'oublions jamais cette scène du frigo quoi non mais ce qui est en soi n'est pas con il était dur il était dur le 4 non mais ce qui est en soi faut juste arrêter là pour le coup bon après il est encore plus classe que James Bond quand il sort de son frigo quand même au KLM à un moment Indiana Jones bon enfin il se réveille au milieu d'une ville des Etats-Unis dans un désert et en fait il entend une alarme parce qu'il y a une bombe nucléaire qui va être lâchée parce qu'ils font des tests nucléaires et en fait il cherche un endroit où se cacher et il trouve un frigo en plomb parce que du coup le plomb est si je dis pas de conneries parce que vu que je suis pas scientifique ne laisse pas passer les rayons les rayons des les rayons gamma oui oui et d'un coup après il y a Hulk qui sort les rayons gamma et en fait il rentre il rentre dans le dans le frigo et la bombe explose et il fait un vol de 20 km dans un frigo complètement et il sort intact très bien mais vraiment en mode yo les frères ça va ou quoi tu as faim c'est vraiment il a survécu à une explosion nucléaire mais Jack Bauer aussi dans un frigo dans un frigo moi je veux dire à partir du moment où Jack Bauer peut le faire je pense qu'Indy peut le faire Jack Bauer aussi Jack Bauer il a survécu à une explosion nucléaire bien sûr je n'ai pas vu ça non par contre en vrai ne regardez pas Indiana Jones 4 non mais regardez-le regardez-le pour vous rendre compte que Star Wars 8 c'est pas si nul alors ça par contre c'est complètement vrai alors ça pour le coup il n'y a aucun souci ah frigo non mais Indiana Jones c'est pas c'est bon j'aime bien Indiana Jones le 3 c'est le meilleur le 3 est top tiens donc il n'y a bien que 4 il n'y a toujours pas eu de 5 ils veulent faire un 5 et moi j'attends Benjamin Gates 3 quand même parce que Benjamin Gates c'était pas si nul que ça Benjamin Gates c'était rigolant avec Sean Bean dedans et figurez-vous je vous donne un petit spoil mais bon on filme à 15 ans Sean Bean ne meurt pas dans le film mais non c'est impossible mais arrête de donner c'est absolument stop casser les théories impossible ferme-la Maxime désolé franchement tu je suis affaimé mec j'ai trop faim bref vous avez vu 2020 sera une année extraordinaire tant en termes de jeux vidéo que en termes de films et évidemment ce sera extraordinaire en termes probablement de grève aussi puisque vous savez que la grève risque d'être recondue jusqu'en 2021 il va falloir changer imagine c'est le cas il faudra changer tout de suite là tout de suite de quoi ? il faut changer totalement notre façon de nous déplacer imagine là comment on en a arrivé là ? il n'y a plus de transport en commun jusqu'en 2021 on est dans une merde il faut tout changer tout de suite instantanément à pied mec à pied mec j'ai ton cheval à pied au vélo voilà une ville une ville à vélo moi je vous dis que la ville sera à vélo peut-être c'est la meilleure chose en tout cas que la SNCS pouvait nous faire merci à tous d'avoir su ce launch merci Bitelus ça va ton dos là ? je vais quand même aller checker je pense un petit médecin quand même ouais vaut mieux au cas où merci Kya pour le tiramisu délicieux oh le rire jaune je ramènerais sauf que là je sortais de l'animaux c'était pas possible et la semaine prochaine je fais le Game Pass Challenge donc je ne pourrais toujours pas c'est une femme beaucoup trop occupée merci Maxime pour toutes ces histoires extraordinaires et toutes ces théories sur Steven Spielberg écoute tu vas nous manquer je ne serai pas là je suis en Tunisie ah oui pour Orange Tunisie Game Show waouh ça a l'air d'être un truc incroyable que j'anime à Tunis c'est great tout de suite vous retrouvez le journal de la réaction de jeubio.com merci à toute la régie pour la réalisation de ce launch play bisous à tous et à tout de suite dans le journal ciao ciao ciao